Alors, j'ai la tâche, Anne me l'a indiqué, de faire l'ouverture plutôt scientifique. Je ne vais pas faire une recension grande des choses relatives au numérique et surtout aux EIM, comme l'a indiqué M. Leclerc. Je vais juste essayer de reprendre ce que l'on a indiqué dans le petit préambule qui est celui du document que vous avez autour du numérique. Avec effectivement la question de est-ce que l'on peut introduire des équipements venant d'ailleurs qui ne sont pas certifiés, sécurisés et autres dans les écoles, dans les établissements. Alors, je fais une parenthèse, celles et ceux qui voudraient suivre mon diaporama en direct, alors c'est pas du Youtube, mais il est déjà sur mon site web dont vous avez l'adresse sur le diaporama. Vous pouvez le télécharger, le suivre en même temps ou même me devancer si je ne dis pas tout, si je suis trop long. Alors, ça c'est le préambule que vous avez vu, que vous avez sous les yeux dans le document. C'est bien indiqué que les outils nomades se diffusent à l'école, que les pratiques enseignantes s'en emparent. Alors, beaucoup de questions sont encore données. Les freins réguliers que l'on donnait, c'est je ne suis pas équipé, ça ne concerne pas ma pratique, j'ai un doute sur le numérique. Ça reste des obstacles du côté des enseignants qui sont souvent énoncés parmi les premiers là-dessus. Mais il faut vraiment le dire, les équipements dans les établissements, quels qu'ils soient, ont quand même bien progressé dans les chiffres. Et si on changeait de paradigme ? Parce qu'au-delà même des équipements qui grandissent en nombre, pour celles et ceux, les écoles, les établissements concernés, parfois, faute d'équipements totalement présents, on peut se poser la question de faut-il introduire cela dans les pratiques sur les lieux des écoles. Alors, ce terme biode, vous venez avec votre équipement personnel, d'autres, sans doute, le présenteront mieux que moi aujourd'hui. Donc, je vais faire quelque chose de succinct. Ça vient quand même du monde de l'entreprise qui s'est ouvert à l'introduction dans leurs locaux des équipements de leur personnel, de leurs collaborateurs. Alors, la question, c'est l'école est-elle prête à le faire autant vis-à-vis, pas forcément des enseignants, parce qu'ils le pratiquent déjà ? Moi, il y a déjà de nombreuses années que je suis venu avec mon premier portable de 93 dans les établissements, notamment l'UFM en 99, avec mon équipement personnel, faute d'en avoir. Donc, cette question, pour les enseignants, elle est un petit peu moindre. Par contre, c'est la question vis-à-vis des élèves, ceux qui bénéficient des formations et de la scolarité. Alors, pour mon propos, aujourd'hui, je vais me centrer enseignant et élève. Alors, élève, vous verrez, je prends l'étiquette adolescent, c'est-à-dire pas la mention du jeune qui est à l'école, mais la mention de ce qu'il fait chez lui en dehors du temps scolaire. C'est déjà quelque chose qu'il avait présenté l'année dernière, mais cette fois-ci, je vais le chiffrer vis-à-vis des pratiques qui éventuellement pourrait être celle qu'il aurait à amener avec lui, avec des équipements, s'il était concerné par venir avec son équipement personnel dans les écoles. Donc, je vais préciser quelques petites choses sur les usages enseignants en me disant où en sont-ils, sont-ils prêts ? Et aussi, quels sont les usages élèves du numérique en disant sont-ils prêts si on les autorisait à venir avec leurs appareils et non pas en cachette entre une récréation, quand c'est autorisé ou pas, dans les établissements scolaires ? Alors, du côté des enseignants, je vais présenter un certain nombre de choses. Je vais tout simplement me servir des études récentes de 2014 et de 2015 faites autour de l'enquête prophétique qui sont disponibles sur Ediscol. Donc là, vous pourrez les retrouver largement si vous avez vos ordis connectés, si cela vous intéresse, vous pouvez continuer à chercher ces informations-là. Voyez bien que les enseignants sont massivement équipés. Ils préparent bien leurs enseignements avec l'outil numérique. Il y a quelques années, on était à peu près à ces chiffres-là dans de précédentes enquêtes, soit des enquêtes CREDOC ou d'autres enquêtes de l'éducation nationale, voire des enquêtes internationales. C'est un chiffre qui se stabilise. On va gagner quelques points encore, mais les choses sont ainsi. Vous voyez que 60% d'entre eux, et un peu plus, déclarent, entre guillemets, s'ils utilisent les ressources numériques pour leur préparation, ont quand même du mal à utiliser les services qui sont institutionnels, de ressources et autres. Et vous allez voir des diapositives qui vont indiquer cela. Effectivement, on sait utiliser le numérique, on sait le pratiquer pour sa classe, plus ou moins, on le verra, mais le recours aux ressources publiques, nationales, locales, régionales, académiques, ça pose encore souci dans les pratiques. Alors, sur la thématique de venir avec votre équipement personnel, sur les 5000 enseignants qui ont été interrogés dans cette étude, on voit que, pour une part, ils ont financé eux-mêmes leur achat de l'équipement pour préparer leurs travaux, mais quand même, certains établissements prêtent des portables, prêtent des tablettes, 2%, c'est pas grand chose, 11%, c'est quand même un peu significatif, et ce sont des chiffres qui progressent. Cette thématique-là n'aurait pas forcément été interrogée il y a encore quelques années là-dessus. Mais on voit que les équipements, alors effectivement, nous ici à l'ESPE, on a une politique de prêt d'équipement, c'est des choses qui sont mises en place il y a déjà quelques années, je crois en 2003, avec Mifor, micro portable pour formateur. Ça s'est poursuivi à l'ESPE désormais sous un autre acronyme. On a ces aimants-là qui facilitent quand même le travail et la préparation. Pour, alors cette diapo sera peut-être pas utile, c'est juste une déclinaison de la précédente. Vous voyez ici un nouvel emprunt à l'étude prophétique sur la richesse des ressources institutionnelles qui existent, sauf que, hélas, elles sont à défaut d'être exploitées, la plupart du temps très peu connues. Donc vous voyez que les ressources académiques, les enseignants ont quand même, je ne vais pas dire le réflexe, mais l'usage régulier d'y aller régulièrement. Primtis également, mais vous voyez qu'en rouge, des choses comme Edutec, les fondamentaux, English for Schools, lettres TIS et d'école, ce sont des choses, entre guillemets, qui ne décollent pas. On n'y a pas recours, à défaut surtout de les méconnaître pour la plupart d'entre elles. Donc il y a sans doute des éléments de communication, de discussion, de formation, de recours qui sont à indiquer là-dessus. Quand on regarde comment les enseignants progressent par eux-mêmes sur les usages du numérique, effectivement, préparer un cours, c'est ce que l'on a indiqué tout à l'heure, 90-92% des enseignants y ont recours. Mais on voit que, ensuite, ça se décline d'une façon un peu différente sur des usages de plus en plus précis à destination des élèves. Et on voit, par exemple, pour la dernière mention, là, inciter les élèves à poursuivre des recherches à la maison ou revoir des leçons faites en classe, ne nécessitant pas l'accès Internet, en fait, il y a très peu d'enseignants, 20%, qui recommandent de continuer ce travail avec le numérique auprès des élèves. Quant à comment les enseignants améliorent leurs compétences dans le numérique, essentiellement, quand ils ont besoin de progresser, même si la formation continue existe, la formation initiale aussi, mais, en fait, ils cherchent par eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Vous me direz, c'est une lapalisade, mais il faut au moins la chiffrer. Donc là, au moins 62% des enseignants indiquent le faire, le recours à un collègue, voire l'équipe de circonscription disponible. Et puis, les sites qu'on a déjà indiqués, Primtis, Eduscol et autres, sont des portails de premier choix pour l'accès à ces informations-là. Mais vous voyez, hélas, que tout en bas, la délégation académique au numérique en enseignement, hélas, le recours est vraiment très faible. Donc, je pense qu'il y a des choses à améliorer sur ce recours, sur cet usage, alors que des choses fort intéressantes pour les enseignants s'y font. Donc, il y a du progrès, une marge de progrès conséquente là-dessus. J'ai parlé brièvement pour les enseignants. Maintenant, voyons les élèves quand ils ne sont pas à l'école. Donc, pour ça, je les ai nommés les adolescents. Parce que mon étude, hélas, dans les emprunts que je fais, ne concerne pas tout à fait le champ du scolaire. Il y a une grosse étude de l'ADEP qui se lance. Vous allez être sans doute sollicité entre mai et juin pour les passations sur le panel 2011, auprès de 15 000 ou 14 900 et quelques élèves. Hélas, on n'a pas encore les chiffres, donc on ne pourra pas les exploiter. Vous les présentez aujourd'hui, sans doute dans quelques mois. Alors, chez nos élèves, quand ils ne sont pas chez eux. Alors là, je reprends une diapo que j'avais présentée l'année dernière dans un autre intitulé de journée d'études. C'est que font-ils dans leurs loisirs ? Et vous voyez que l'essentiel des loisirs actuels des élèves, donc là, 27 000 ont été interrogés, ce n'est que des choses avec le numérique. Donc, le recours au numérique est systématique. Au-delà de regarder, d'écouter la musique, téléphoner, envoyer des SMS, consulter des choses sur Internet, il y a un certain nombre de choses qui se font et vous ne voyez pas apparaître réellement l'usage d'Internet pour les devoirs, pour les révisions, ainsi de suite. Alors, ça, c'était mon diaporama de l'année dernière. Et dans les études du Credoc de 2015, septembre 2015, des choses qui confortent ces choses-là. Alors, vous allez me dire, oh là, il est compliqué ce graphique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'on a commencé à considérer les tablettes, les smartphones, ainsi de suite, on va dire dans les années 2010-2011, pour ces études, on va monter en puissance de cet équipement. Ça, c'est la population, on va dire, de 12 ans à plus. Alors, pourquoi 12 ans ? Parce que l'usage du numérique ne concerne pas que les adultes, effectivement. Et dans les statistiques que le Credoc utilise sur les conditions de vie chaque année, ils ont bien dû, depuis quelques années, ajouter la tranche d'âge des 12 ans, 12-17, qui va nous concerner, justement, pour expliquer s'ils sont prêts ou pas à venir avec leurs équipements et quels usages en font-ils. Les 12-17, ils sont largement équipés. Quand on regarde le graphique d'abord de droite, vous voyez que 97% des élèves de 12 à 17 ans, l'année dernière, avaient un équipement micro-informatique, entre guillemets, dédié pour eux, à la maison. C'est quelque chose de très fort. On voit une croissance installée depuis quelques temps là-dessus. Mais on remarque même que chez les 12-17, plus des deux tiers ont déjà plusieurs ordinateurs ou plusieurs types de médias disponibles. Sans doute des tablettes, des smartphones et un ordinateur pour eux. Donc, les usages sont sans doute récurrents. Alors, que font-ils ? Là, je suis parti du côté des mobiles. Smartphones en tête. On voit qu'essentiellement, c'est naviguer sur Internet, télécharger des petites applications pour voir ce que ça donne, consulter les courriels. C'est encore faible chez les élèves. Mais on voit que les choses autour de la géolocalisation, je crois qu'il y a des intervenants aujourd'hui qui parleront un petit peu des choses extérieures avec de type d'outils nomades sur cela, échanger vers la messagerie, c'est quelque chose de récurrent et d'installé. Donc, à la question, est-ce que les équipements personnels des élèves sont suffisants en nombre ? Oui. Est-ce que les élèves ont des pratiques, les adolescents ont des pratiques qui pourraient rentrer à l'école ? Sans doute, oui. Que vont-ils en faire si on les autorise ? C'est sans doute les questions qu'on aura à discuter ensemble, à voir au-delà des questions de sécurité, de règles législatives, de règlements intérieurs, ainsi de suite. Donc, les élèves sont prêts. Les enseignants, sans doute. Voyons comment cela va se passer si cela se généralise. Merci. Merci Moïse. On a un petit peu de retard, mais je vous rassure, on ira quand même manger à l'heure tout à l'heure. Donc, j'ai passé la parole à Jérôme Staub, qui est enseignant d'histoire-géographie et par ailleurs responsable éditoriale à la canopée de Limoges. Voilà. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour... Je remercie l'ESP, et puis particulièrement Anne de m'avoir invitée ici. Effectivement, moi, je viens de Limoges, donc dans une région totalement différente de la vôtre, et je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger sur les pratiques, même si on est éloigné géographiquement. Le propos de mon intervention ce matin, ça va concerner les usages des terminaux mobiles des élèves, en particulier en sortie de terrain, en géographie. Alors, pour vous recirtuer un petit peu et puis vous donner un peu la couleur de ce sur quoi je vais intervenir, je vous ai remis un petit peu le parcours entre guillemets de ces expérimentations et un peu le mien, comme ça, ça vous permet de vous attendre à la suite. Donc ces expérimentations, elles ont commencé depuis 2010 par une première sortie qui a été faite dans Limoges. Puis petit à petit, comme vous pouvez le constater, ces éléments, parce qu'on a eu la possibilité et l'opportunité d'être associés à l'IFE, donc l'Institut français de l'éducation, dans un groupe qui est dédié à ce genre de pratiques et de réflexions là-dessus, petit à petit, sur les trois années, on a commencé à travailler aussi à la réflexion sur ces usages du numérique et sur ces outils de terrain. Bien entendu, les outils de terrain étant ceux des élèves, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez, les trois premières années m'ont amené à faire un mémoire de M2 et ce dont je vais vous parler, c'est ce qui est en bleu, à savoir les deux années de jeu qu'on a mis en place. Je ne vous expliquerai pas, très peu, pourquoi on est passé d'une simple expérimentation à la notion de jeu. Il faut juste voir qu'essayer d'enregistrer les bruits de la ville, les ambiances sonores d'une ville avec quel que soit le matériel, ça ne rentre pas forcément dans les cadres institutionnels classiques de la géographie ni dans l'esprit des élèves. Donc la dimension du jeu permet aussi de se décentrer un petit peu plus par rapport à ces notions-là. C'est une raison, ce n'est pas la seule qui est présente là-dessus. Dernier point, depuis cette année, je suis inscrit effectivement en doctorat sur ces questions-là. Et parallèlement, depuis deux ans, on verra en quoi ça a aussi un impact par rapport à ce qui a été dit. je suis à Canopée-Limoges n'existant pratiquement plus maintenant dans la grande région, les directions territoriales, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Donc pour parler concrètement comment ça s'est passé, comment les choses sont mises en place. En classe de seconde, on a un chapitre qui s'appelle la ville durable. Donc il faut expliquer effectivement les différents éléments de la ville durable au travers de trois entrées qui sont l'étalement urbain, expliquer les différentes évolutions des moyens de transport et voir comment effectivement on peut aboutir à des entrées différentes et avoir des aménagements différents autour de la ville durable. Je caricature un petit peu et je sais que c'est une vision un peu simpliste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les collègues d'Histoire-Géo ici présents comprendront parfaitement de quoi je veux parler. Donc ces trois entrées-là, on a essayé de les travailler à partir d'un jeu qu'on a appelé Acousticom. Je vous décrirai très très rapidement en quoi il consiste. Et la particularité de ce jeu, c'est effectivement d'essayer d'entrer dans ces trois dimensions de la ville au travers de la capture des ambiances sonores et aussi des niveaux sonores qu'elle peut engendrer. Comment ça s'est passé ? Pour vous montrer un petit peu le panel. C'est quatre classes de secondes, donc sur les deux années du jeu, qui est répartie sur deux années, 2012-2014. Le jeu Acousticom consiste en quoi ? Les élèves sont présentés comme étant des membres d'une société Acousticom qui sont sollicités par la ville de Limoges pour proposer des aménagements sonores dans la ville. Ça implique pour les élèves qu'ils s'entraînent à écouter la ville, accessoirement à s'écouter eux-mêmes et puis accessoirement l'enseignant. Ça, c'est un autre débat. Deuxième phase, effectivement, on va découvrir les différents espaces qu'ils vont avoir à solliciter pendant la sortie de terrain. On fait cette fameuse sortie de terrain avec les outils des élèves. On fait une création, une analyse cartographique au retour en classe et on fait des propositions à la mairie. Voilà un petit peu les entrées. Dans ce jeu, chaque joueur, chaque élève, vous voyez le lapsus, a un rôle, ils travaillent par équipe et il y a quatre rôles qui sont déterminés. J'en parlerai tout à l'heure. Donc nous, ce qui nous intéresse ici dans cette dynamique par rapport à la thématique du Biod, c'est précisément cette sortie de terrain et cette création et l'analyse cartographique à partir du rôle des joueurs. Je vais vous montrer que ça s'est vraiment fait. Ce ne sont pas des photos fictives, ce sont des vrais élèves qui sont présentés ici. Donc là, pour vous situer, on est tout en haut de la cathédrale dans un jardin et ils se rendent compte que dans ce jardin, pour l'anecdote, on entend autant le boulevard périphérique qui est juste en dessous, périphérique pour la ville de Limoges, il faut quand même rester modeste, et que tous les bruits de la fontaine qui est derrière les entendent très peu. C'est pour ça qu'ils sont tournés vers ces éléments-là. Si on rentre dans la dimension outils, qu'est-ce qu'on est censé attendre dans ce type de sortie de terrain ? On est censé attendre un sonomètre de bonne qualité, un enregistreur numérique de bonne qualité et un GPS. Parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est que dans les groupes, on puisse tracer les déplacements des élèves. D'un point de vue purement pragmatique, quand j'étais enseignant, tout ça, je l'ai demandé, je l'ai chiffré à mon chef d'établissement qui m'a regardé d'un air un peu... un petit peu souriant, mais en même temps, un peu déçu, en me disant qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Donc l'idée première et purement pragmatique d'utiliser les outils des élèves, c'est avant tout de se dire que je n'ai pas les moyens de les avoir, donc effectivement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser ce que j'ai à la portée et à ma portée, à savoir les outils des élèves. Donc le gros avantage, c'est qu'effectivement, on a des smartphones qui font à peu près tout ce qu'on veut ou presque avec certaines limites et je reviendrai sur ces limites par la suite. Les outils réels de la sortie de terrain, voilà un peu ce qu'on a embarqué. On avait récupéré quand même un sonomètre, on avait récupéré deux enregistreurs numériques, un GPS, tous les smartphones. J'avais voulu aussi qu'on ait des vraies cartes IGN, une ou deux tablettes de l'établissement et un plan. Alors pourquoi on a fait ça ? Vous verrez par la suite parce qu'on a interrogé les élèves dans un questionnaire pour effectivement quels sont les outils que vous avez le plus utilisé dans votre sortie, quels sont les outils que vous recommanderiez pour utiliser pour enregistrer le son, pour faire les niveaux sonores, etc. Donc il y avait une dimension du ressenti des élèves par rapport aux usages globaux des outils de la sortie de terrain, mais aussi sur leurs propres outils. Les rôles des élèves, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour un peu vous planter le décor sur ce qu'ils font et comment ils étaient équipés. C'est un travail, ils étaient en quatre ou cinq. systématiquement, ils avaient une partie de la ville de Limoges, c'est des petits quartiers, je vous rassure, à cartographier et enregistrer. Donc on avait un écouteur de bruit, un collecteur de bruit, un écouteur de son et un collecteur de son. Bref, si je fais simple, c'est pour distinguer les deux entrées qui sont les niveaux sonores qu'on mesure avec le sonomètre et de notre part, les ambiances sonores qu'on enregistre avec les outils présentés ici. Donc voilà, on avait partagé dans ce groupe ces différentes choses. L'intérêt, c'est lorsqu'ils revenaient en classe, c'est que dans la construction cartographique, ils passaient d'un travail coopératif où chacun avait une tâche déterminée à un travail collaboratif et ils se rejoignaient sous forme d'experts. C'est-à-dire, tous les écouteurs de bruit étaient ensemble, tous les collecteurs de son étaient ensemble, etc. afin de réfléchir sur la façon de transférer et rendre accessible l'ensemble de leurs données. Donc on est bien dans les problématiques qui ont été énoncées sur comment je fais à ce moment-là avec les outils des élèves pour pouvoir les utiliser et puis en même temps, réfléchir à comment je la cartographie, comment je la rends visible. Voilà le rendu d'une partie des quartiers. Donc vous voyez qu'il y a des aplats de couleurs qui correspondent à des niveaux sonores que les élèves ont pu mesurer et puis les points sont effectivement des points d'écoute où on a une description à la fois textuelle et si on clique effectivement ici sur le petit élément, ça permet effectivement d'aller sur un enregistrement qui a été transféré sur une plateforme de lecture en ligne correspondant aux sons. Alors, là je vais faire un petit peu de théorie mais pas trop, je vous rassure tout de suite. Comment ça s'articule moi maintenant dans mes travaux de recherche et de doctorat ? Ben voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas simple parce que ce jeu Acousticum sur lequel je pars mais qui vont évoluer, il mêle à la fois l'épistémologie de la géographie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire comment j'introduis le son dans la géographie y compris dans la notion de paysage, ce qui n'est pas forcément simple et pas forcément accepté, donc il faut trouver des médiations. Comment je fais concrètement pour l'introduire dans les enseignements de la géographie ? En tout et pour tout, si je fais le panel entre les documents d'accompagnement et les documents officiels, il y a une référence au son dans la géographie. Le jeu épistémique numérique, vous avez compris le jeu, je reviendrai très vite là-dessus pour que vous compreniez à peu près à quoi ça correspond, mais c'est vraiment une entrée particulière en matière de recherche et puis coordonnée à tout ça, une approche de l'instrument, c'est comment j'utilise l'instrument, pourquoi faire, etc. Juste revenir sur cette notion de jeu épistémique, comment c'est défini par la recherche ? C'est défini comme étant des situations d'apprentissage authentiques, là en l'occurrence dans le jeu, c'est on simule quelque chose qui existe vraiment, c'est-à-dire une société qui pourrait être amenée à proposer des aménagements sonores, qui est non déterminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule issue, les élèves font des propositions à la mairie, il y en a plusieurs, et peut-être que plusieurs sont justes, des problèmes complexes, là on est dans l'ambiance sonore et l'espace sonore de façon globale, pluridisciplinaire, j'avais travaillé en l'occurrence avec mon collègue d'éducation musicale qui avait une partie qui a travaillé sur le lycée et qui sont mis dans un contexte particulier net qui est celui de la ville de Limoges. Alors, pour faire simple et rapide, lorsqu'on a ce type de jeu à mettre en place, on a des temps particuliers sur lesquels il faut faire attention, sur lesquels on peut agir et qui sont importants. on a l'entrée dans le jeu et la sortie dans le jeu, c'est-à-dire comment je fais en sorte dans le principe de dévolution, alors là c'est la théorie de Brousseau, comment je fais en sorte que l'élève prenne en charge le fait de jouer un rôle dans un jeu et qu'effectivement il ne soit plus simplement l'élève mais qu'il rentre dans cette dynamique et comment je fais pour en sortir ? Comment je fais sortir les élèves du jeu à un moment donné ? Justement pour continuer à faire le travail qui a été fait à partir des données du jeu, c'est le moment d'institutionnalisation, autrement dit où l'enseignant reprend la main sur ces données et entre guillemets reprend la main, ce n'est pas forcément le terme adéquat mais tente de reprendre la main sur l'ensemble de ce jeu-là pour voir, analyser et mettre en place ces compétences. Dans le travail qui a été le mien, je vais vous parler de plusieurs choses. Vous avez compris qu'on était dans une démarche qui était sur 3 à 4 ans, donc recherche pluriannuelle. Recherche orientée conception, ça veut dire quoi ? C'est une recherche qui n'est pas de la recherche action, c'est un petit peu différent, dans lequel les enseignants que moi j'étais et dont la posture est en train de migrer, on était en relation directe avec les chercheurs de l'IFE et on travaillait ensemble sur l'évolution des scénarios. Vous voyez, première expérimentation, seconde expérimentation et il y a un moment donné, on a dit qu'on va passer à une autre forme parce que ça n'était plus suffisant et pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer mais qui paraissaient importantes. Ce sur quoi je vais m'attacher, c'est vous présenter un petit peu des éléments sur l'activité de l'enseignant à travers des théories très simples que je vais expliciter, je ne vais pas faire trop de théories non plus, et sur quels sont les leviers qu'on va utiliser justement dans l'usage des outils des élèves. Et puis, dernier élément, on a fait des enquêtes aussi sur les usages des terminaux mobiles des élèves en situation de sortie de terrain. Alors, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on souhaitait analyser dans l'animation des biodes des usages des élèves ? Autrement dit, quand j'ai fait un petit peu le tour de l'état de l'art sur ces questions-là, d'abord, c'est un état de l'art qui est très anglo-saxon, première remarque. Deuxième remarque, on est vraiment sur l'idée de comment j'arrive à le mettre en place dans un établissement. Donc, on est dans des dimensions très globales sur comment un établissement va prendre en main, quelles sont les recommandations qu'on va faire. Il y a un seul texte, là, c'est Making the case of Bring Your Devices Instruction in Teacher Education qui va juste lui proposer un modèle qui s'appelle modèle SAMR, je ne sais pas si je pense que c'est des choses qui sont assez maintenant connues, et où il va montrer comment les élèves, par ce modèle-là, les utilisent en classe. La seule limite, à mon avis, de cette étude, c'est qu'on pourrait aussi la faire avec les outils, les tablettes qu'on donne dans les établissements. On ne savait pas... Voilà, la dimension particulière du BIOD, le fait que les élèves amènent leurs terminaux mobiles en classe, elle n'était pas forcément énormément considérée. Une des seules références que j'ai trouvées en langue francophone, c'est effectivement l'étude qui a été faite, et qui est canadienne, pour le coup, par deux chercheurs, donc, Fievès et Dumouchel. Fievès avait collaboré avec Karzensky, pour faire le fameux gros recueil sur les usages de l'iPad au Canada, où ils avaient interrogé 6 000 personnes, voilà, il avait participé. Donc, effectivement, il a fait un petit diagramme qui correspond, évidemment, sur le modèle d'intégration. Et il y avait quatre entrées, donc, utilisation restreinte, ciblée, ouverture unique, utilisation unique, et ouverture, utilisation ouverte, multiple. Moi, quand j'ai essayé de voir, par rapport à ce modèle-là, où je me situais, moi, dans mon travail d'enseignant, je me suis rendu compte que j'avais des utilisations ciblées, c'est-à-dire que j'avais dit aux élèves, vous installerez telle ou telle application, parce que vous avez besoin d'enregistrer du son, parce que vous avez un sonomètre à prendre en place, mais aussi, quand je suis rentré en classe, c'était à la fois une ouverture, une utilisation ouverte, unique, parce qu'il a choisi sa configuration, mais aussi, multiple, parce que, comme ils travaillaient en groupe, ils pouvaient la configurer selon leurs besoins. Donc, du coup, je me suis retrouvé, c'est pour ça, vous voyez, je suis à cheval sur les deux, je me suis retrouvé dans pratiquement trois entrées de cet élement-là, et c'était peut-être pas forcément le plus satisfaisant. Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire, je ne suis pas sûr, je n'ai pas dit que j'y étais arrivé, attention, c'est questionner la spécificité d'usage du bio dans le contexte pédagogique qui est décrit, celui que je vous ai présenté préalablement, l'hypothèse qu'on a fait, qu'on a essayé de soutenir, c'est le fait que d'utiliser des terminaux mobiles personnels des élèves faciliterait, et A-I-T, pas E-N-T, l'intégration des outils mobiles dans les classes. Et l'hypothèse qu'on voulait consolider, c'est le fait de dire l'élève, il est dans un environnement numérique connu, qui est pratiquement le système d'exploitation qu'il va utiliser dans les smartphones. Pour ne pas citer, il y a trois grandes catégories de systèmes d'exploitation. Ça, c'est quelque chose qu'on suppose qu'il connaît bien, puisque c'est son téléphone. Et que nous, on vient juste derrière en lui conseillant, même plus que conseiller, on lui demande, pour le travail, de télécharger et d'utiliser des applications qui, comme on le sait tous, restent relativement simples par rapport à des outils plus compliqués et qui sont conseillés par l'enseignant. C'est un peu notre entrée. On suppose qu'au préalable, la plus-value qu'on va avoir sur ça, c'est que l'environnement numérique de l'élève dans son téléphone, il le maîtrise, il le connaît et que l'enseignant, lui, c'est une autre démarche qui est aussi longue, je ne dirai pas plus là-dessus, mais qui est assez longue sur quelle est l'application que je veux faire utiliser à mes élèves, à quel moment je leur fais installer cette application et comment je la mets en place. C'est à peu près ce que j'ai essayé de schématiser ici. On a l'environnement numérique de l'élève et puis, vous voyez, on a un enregistrement sonore. On a différents éléments qui sont mis en disposition. Alors, désolé, c'est le moment théorique de mon intervention. Excusez-moi. Donc, différents éléments sur lesquels je me suis appuyé. Pour comprendre comment les activités des élèves fonctionnent, j'ai voulu prendre la théorie globale de l'activité qui est celle qui a été définie notamment par Engelström en 1999, où en fait, pour toute activité humaine, donc là, c'est plus large, c'est socialement, activité sociale, on a différents éléments. On a des règles de vie, on a un sujet, un objet, un résultat. Et évidemment, ce qui va nous intéresser, nous, c'est comment on passe du sujet à l'objet au résultat grâce à l'outil. mais en respectant les règles, en rentrant dans une communauté et en ayant un travail qui est divisé. Alors, ce travail-là, il a été repris par de nombreux chercheurs, mais particulièrement par un qui est Mark Chappels qui a publié en 2012 un article où en fait, il prenait l'exemple d'une sortie dans un musée. Vous verrez que ce n'est pas innocent ce que je dis par rapport à la suite de l'intervention dans un musée où il avait donné des téléphones portables à l'époque puisque c'était 2012. Il avait demandé aux élèves et puis aux enseignants d'utiliser les téléphones portables et il avait conçu ce schéma avec une double entrée. Une entrée qu'il appelait sémiotique et une entrée instrument, technologie. Donc, il a dissocié ce que nous, on dirait traditionnellement didactique ou j'allais dire pédagogique et d'un autre côté il avait mis ensemble, il avait mis de l'autre côté les éléments techniques. Bien sûr, le but étant à un moment donné de comparer les deux sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, sémiotique, donc là c'était sur des peintres donc il avait effectivement mis ces différents éléments. Qu'est-ce qu'il avait mis dans les règles ? Les règles, c'était les règles de gestion de la galerie et du musée. L'objet, c'était le visiteur, le sujet, pardon, c'était le visiteur. L'objet de médiation, autrement dit, l'outil, c'était la médiation de ressources, c'était les peintures proprement dit. Le contexte, c'était un ensemble de visiteurs avec des âges différents et des expériences du musée différentes et évidemment, son but, c'était de voir comment on allait peut-être éventuellement revisiter la connaissance ou la médiation avec les peintres dans le contexte qui était celui-ci grâce à des outils technologiques. Donc là, il a fait la même chose mais vous voyez, il a repris plutôt une entrée technique et technologique où effectivement, celui qui l'utilise, c'est effectivement celui qui a le téléphone. On voit qu'il a accès à des informations et communications et ce qui présuppose, c'est que grâce à ce schéma et au questionnaire, on pouvait éventuellement revoir la façon d'appréhender la peinture dans un musée par l'intermédiaire des technologies. Alors, quand moi, j'ai voulu faire la... j'ai voulu travailler sur ces différentes choses, ça m'a permis déjà de positionner différents éléments sur le premier diagramme. Les élèves sont toujours les sujets de l'observation. Le contrôle, effectivement, c'est celui des règles d'usage dans un établissement scolaire. Pas de tablette utilisée, smartphone interdit dans le contexte scolaire. Contexte avec un E, d'ailleurs, pas la version anglaise. Les groupes d'élèves, c'était des élèves de seconde 15-16 ans. Et comment on pouvait ? C'était les échanges. Je n'ai pas dit par quel vecteur technologique puisque c'était par ailleurs présenté. L'outil qui allait me permettre, la médiation qui allait me permettre de comprendre et analyser l'espace urbain qui est l'objet, c'est effectivement les ambiances sonores. Et est-ce que l'élément qui a échangé, c'est effectivement analyser l'espace urbain au travers des ambiances sonores ? Donc on avait différents objets et une volonté effectivement de faire évoluer ou de voir si c'était possible d'analyser l'espace urbain avec le son. Si je rentre dans l'aspect technologique et c'est ce qui va nous intéresser plutôt ici, les élèves sont toujours les sujets. On avait autorisé effectivement l'usage des smartphones en sortie de terrain et l'accès au wifi en classe. Donc sortie de terrain, évidemment, ça veut dire qu'autre contrainte, la sortie de terrain, c'était des connexions 3G, 4G pour ceux qui l'avaient, mais il n'y avait pas une nécessité absolue. Donc l'idée, c'était d'enregistrer toutes les données sur leur propre terminal. Là où je retiens l'attention, c'est effectivement quel est le médiateur, l'artefact qu'on a utilisé. C'était smartphone et tablette des élèves. Le but, c'était de collecter des données sonores et on s'est vite aperçu que dans l'objectif final, il y avait comme une sorte d'appel pour rendre compte de ces données sonores de façon visuelle et que l'élément sur lequel nous on s'était focalisé, c'était la création de cartographie sonore. Vous vous souvenez, c'est le passage entre je collecte sur le terrain et puis après, je les stocke et je les rends visibles. Ça, c'est quelque chose avec autant, on s'est aperçu que effectivement, c'était quelque chose qui revenait souvent dans les usages des tablettes en classe. François Villemontex, qui était à ma place l'année dernière, dans son rapport, il met en recommandation claire il y a nécessité d'avoir un espace de stockage pour collecter toutes les données qui viennent des tablettes et après, les rendre visibles auprès de l'enseignant et auprès des élèves. Donc en fait, ce n'est peut-être pas si particulier à ce que j'ai évoqué là, mais plutôt, de façon globale, un ensemble d'éléments où les téléphones mobiles, à un moment donné, quand on collecte de la donnée, il faut que l'enseignant puisse les voir, les rendre visibles, les stocker, les analyser et puis après, les représenter aux élèves. Donc c'est un passage et un élément important. Je passe sur le reste de ces éléments. En fait, je me suis aperçu qu'en travaillant sur ce simple modèle-là, le fait de collecter des données, c'est un élément important parce que ça va appeler la nécessité de rendre visibles ces données, soit par les élèves, soit par l'enseignant. Alors, en quoi ça intéresse et ça va intéresser les enseignants par rapport à l'idée d'utiliser les terminaux des élèves. Ça veut dire concrètement qu'à un moment donné, les élèves, s'ils utilisent leurs propres outils, vont pouvoir déclencher, parce qu'ils sont dans un environnement numérique qu'ils connaissent bien, déclencher plus logiquement, plus naturellement, sans avoir à gérer le levier technique, l'usage des applications qu'on leur a données. Dans mon cas particulier, c'est assez intéressant, cette idée de déclenchement de la collecte de données parce que ça implique pour les élèves qu'à un moment donné, ils ont écouté et ils sont dit, les quatre, j'en fais les groupes, les quatre, ils sont dit, là, il y a quelque chose qu'on doit enregistrer sur cette rue, sur cet espace, dans ce jardin, etc. Et ils se mettent d'accord collectivement pour le faire. Et là, ça devient intéressant parce qu'on peut effectivement interroger les élèves après sur pourquoi vous l'avez fait là, qu'est-ce que ça implique pour vous, pourquoi vous l'avez fait ici et pas ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de particulier qui a fait que vous ayez eu envie d'en rendre compte dans un enregistrement et dans une trace numérique. Alors, ces éléments-là, ça fait référence à un concept particulier qui est celui de l'évocation. Alors, l'évocation, dans le principe de perception, c'est un retour intérieur et actif sur les impressions, les perceptions, pour les structurer et leur donner du sens. Le passage des perceptions à leur évocation est le premier pas indispensable à tout apprentissage. Autrement dit, si je en réfère à ma situation, voilà, qu'est-ce qui va faire que l'élève va se retrouver dans une situation où, effectivement, il va avoir ces éléments d'évocation. Je l'ai un peu schématisé pour rendre ça, j'espère, un peu plus clair. Un objet extérieur, on le perçoit, on a des impressions résultant de cette perception et il y a une relation qui se fait entre l'objet évoqué qu'on a, nous, en tête qui renvoie aux impressions et au langage intérieur, autrement dit, à la façon dont on le nomme, à la façon dont on le met en place. Et il y a une interaction entre ces deux baux, l'impression et l'objet évoqué et puis, finalement, on revient vers l'objet extérieur au final. Dans mon schéma, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ça, c'est cette modification, il y a un intermédiaire qui est le déclenchement des traces numériques. Autrement dit, dans le processus, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce moment-là, c'est comprendre pourquoi ils l'ont fait à tel moment et ça, on peut le faire. Je veux dire, la trace numérique, un enregistrement numérique, il peut être nommé par la date, l'heure, la trace GPS vous dit à peu près à quel endroit ils sont et à quel moment et donc, à partir de là, on a une donnée quantitative qu'on peut mettre au regard de ce que va me dire les élèves sur pourquoi je l'ai fait à quel endroit et qui est plutôt du qualitatif. Donc, on a cette double entrée qui est intéressante parce que c'est là où les choses se font et où les vocations peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est le premier point. Premier point, quand on suppose que l'usage est plus fluide de ces environnements numériques, on se dit effectivement, du coup, les élèves, on peut se concentrer sur ces, dans mon cas particulier, sur l'idée de pourquoi je l'ai utilisé mon téléphone portable personnel à ce moment-là pour faire tel et tel élément. On n'est pas dans quelque chose où c'est l'enseignant qui dit je sors mon téléphone, sortez vos crayons, vos stylos ou sortez votre téléphone. On est dans l'idée de, voilà, on est dans un espace donné assez peu vaste et à un moment donné, ils vont avoir ce réflexe de le sortir parce qu'ils ont entendu quelque chose qu'ils considèrent comme étant utile pour le travail qu'ils ont à faire. Deuxième entrée, sur lequel je voulais revenir c'est l'idée si je reviens sur ces deux entrées collecte des données, cartographie. On peut dire que dans un premier temps la collecte de données se fait avec les outils des élèves. Quand on rentre en classe, ils transfèrent et puis derrière ils vont avoir des usages d'instruments cartographiques scolaires. C'est moi qui fournis, c'est l'enseignant qui fournit le document. On pourrait se dire que c'est des éléments partagés. Autrement dit, on utilise le biode pour la collecte de données de terrain et on utilise les outils plus traditionnels, conventionnels des enseignants en classe. Dans la pratique, c'est vrai, mais lorsqu'on interroge les élèves, on se rend compte qu'en fait, c'est pour ça que je vous ai fait cette flèche de retour, c'est que le fait de cartographier les données, de les représenter, font qu'ils nous disent que ce sont mes données que je représente à la carte. il y a une façon de valoriser et de rendre à eux ces collectes de données parce que la cartographie va être l'expression de cette collecte de données. On a peut-être un partage au niveau des outils mais dans la représentation des élèves, cet outil, même s'il est scolaire, va permettre de mettre en avant ce qu'ils ont fait avec leurs propres outils. Deuxième partie, deuxième élément sur ça. C'était l'aspect un peu théorique sur les éléments qu'on pouvait prendre en considération sur le biode. Maintenant, on a quand même essayé aussi de faire une petite enquête de terrain pour voir un peu comment les élèves appréhendaient ces éléments et puis voir si ces éléments que nous, on avait vus d'un point de vue un peu théorique, ça correspondait à ce que les élèves nous disaient sur ces éléments-là. Questionnaire, rien de fabuleux, rien de particulier. On a mis l'accent sur trois éléments. L'instrument dont vous êtes le plus servi au cours de la sortie. Je vous rappelle, on en avait donné plusieurs. il n'y avait pas que le GPS, il y avait la cartographie, des éléments papier, etc. Deuxième élément, tout ce qui est en lien avec l'usage du GPS et le repérage. Troisième élément, quels sont les éléments qui ont été le plus servis pour, d'une part, enregistrer les ambiances sonores, de l'autre, mesurer les niveaux sonores. Quel est d'après vous l'outil qui est le plus efficace ? Quel est l'outil qui est le plus pratique ? Alors, là, sur la sortie de 2012-2013, qu'est-ce qu'on peut voir ? Sur la partie numéro 1, sur la question 1, qui était quel est l'instrument qui vous a le plus servi au cours de votre sortie, le téléphone portable est largement dominateur avec la tablette. Sachant que cette année-là, tablette et portable, c'était ceux des élèves. On est bien d'accord. Deuxième élément, quel est l'instrument que vous avez le plus utilisé pour vous repérer dans la ville ? À cette époque-là, les cartes étaient revenues. C'est la carte qui a permis aux élèves de se repérer. Donc là aussi, même s'ils ont leurs propres outils, etc., c'est la carte qui ont été. Je me souviens aussi d'élèves qui, d'un point de vue purement, voilà, allaient voir, ils étaient sur une place, ils étaient perdus, ils ont été voir le plan qui était affiché ou ils ont été à la pharmacie demander où ils étaient. Donc voilà, le côté digital native sur cette entrée-là, au moins pour cette année-là, elle ne fonctionne pas bien parce que les élèves ont peut-être aussi d'autres réflexes, on peut juger positif, négatif, on y met ce qu'on veut derrière, mais avaient peut-être d'autres réflexes d'aller simplement aller voir les gens, d'aller consulter un plan, d'ouvrir la carte qui leur était fournie plutôt que de sortir le GPS ou de sortir le téléphone portable et se repérer avec. Troisième question, le plus servi pour enregistrer les ambiances sonores, donc là, on est en usage, très clairement, c'est la tablette devant l'enregistreur numérique. Donc là aussi, c'est les instruments des élèves qui étaient les plus importants. Pour mesurer les niveaux sonores, ça a été très largement plutôt le sonomètre, même s'ils n'en avaient qu'un. le plus efficace, le plus efficace pour enregistrer, ils ont reconnu la fiabilité de l'enregistreur numérique. Alors ça, c'est un questionnaire qui a été fait après coup et après qu'on leur ait aussi fait écouter les ambiances sonores qu'ils avaient enregistrées avec différents supports. Élément suivant, pour mesurer l'intensité, effectivement, largement le sonomètre, le plus pratique, l'élément le plus pratique, c'est les tablettes et l'enregistreur côte à côte. Et question 8, le plus pratique pour mesurer, ça a resté le sonomètre. Donc on a certes des outils des élèves qu'on développe, mais au moins pour cette année-là, parce que vous verrez que la suite n'est pas forcément la même d'une année sur l'autre, pour cette année-là, les élèves avaient quand même conscience que l'outil sonomètre dédié à cet effet-là, il était quand même peut-être plus intéressant que de sortir leur propre téléphone avec l'application, pourtant extrêmement simple, qui était dedans. L'année suivante, ça a été, vous voyez, ça a été beaucoup plus simple parce que tout simplement, on a mis en place des tablettes et des smartphones et on a regroupé sonomètre enregistreur dans les questions pour vraiment avoir quelque chose d'un peu plus d'éléments. On a encore un élément de la carte et puis une petite anomalie, je vous en reparlerai tout à l'heure. Sur les mêmes questions, question 1, quel est l'élément qui a le plus servi ? Très majoritairement, c'est la tablette. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est la tablette systématiquement. Donc, entre guillemets, vous voyez là, une évolution quand même assez nette où là, il y avait des éléments très divers qui n'étaient pas forcément en faveur de leurs outils personnels. L'année d'après, c'est très largement en leur faveur. Hormis deux questions. La dernière qui était la plus pratique, ça reste toujours le sonomètre et les deux petites anomalies, entre guillemets, anomalies, un pour la carte, quand même, et un autre qui m'a dit, vous voyez, je ne marquais aucun, on n'en a pas besoin, on connaît la ville. Donc, des gens qui, voilà, des élèves qui connaissaient parfaitement ce qu'ils disent. Quelles sont les raisons qui étaient évoquées pour prendre en main plutôt la tablette et leur smartphone ? C'est maniable, c'est pratique, c'est facile d'usage et on peut se repérer sur un GPS. Sur le sonomètre, on met en avant, tout simplement, c'est fait pour, c'est arrivé assez souvent, c'est un matériel scientifique, donc c'est plus fiable que ce que je fais avec la tablette ou le GPS et c'est un élément plus précis. Voilà. Autre questionnaire, donc là, on est sur l'outil, sur l'ensemble du travail qu'ils ont fait, donc collecte de données avec leurs outils personnels, cartographie, et moi, la question que j'aurais posée, c'est, là, c'est un questionnaire sur les deux années, si vous partagiez votre travail, avec qui vous pourriez le partager, et je leur donne quatre possibilités et dites-moi avec qui vous le partageriez et avec ceux à qui vous ne le partageriez pas. Vous voyez, globalement, si on met leur carte sur Internet, globalement, ils sont contre, très nettement. Si c'est quelque chose qu'on va donner à la ville de Limoges, puisqu'on était dans l'idée d'avoir... Ils sont contre aussi, très majoritairement, et par contre, si c'est à partager avec les autres élèves, là, il n'y a aucun problème. Donc, il y a quand même aussi un rapport à la fiabilité des données, ceux sur quoi ils sont collectés, qui est important. Autre remarque, ceux qui... Les arguments qui étaient avancés pour les minoritaires, ceux qui voulaient bien partager avec les internautes la ville de Limoges, voici un peu comment ils justifiaient leur réponse. Un, c'est le caractère exemplaire. Ce n'est pas parfait, mais comme il n'y en a pas d'autres qui l'ont fait, on peut le partager. Deuxième élément, l'amateurisme positif, c'est un travail amateur, et alors, sur le net, il y a d'autres travaux amateurs qui pourraient valoir largement ce que nous, on a fait. Et troisième élément, importance du partage des données, on a envie que les choses soient partagées avec le plus grand nombre, parce que ça permet de la communication, ça permet de voir ce que les autres ont fait, etc. Conclusion sur ces deux parties. Vous voyez, il y a un questionnaire, je vais y revenir, qui n'est pas forcément tout le temps en faveur de l'usage des outils des élèves dans ce contexte-là. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Par contre, sur les modèles théoriques, les deux entrées que je vous ai redonnées, les usages du BIOD offrent l'opportunité de concentrer l'attention des élèves, de l'enseignant, sur des moments déclencheurs, d'enregistrement des traces sonores et donc travailler aussi sur les raisons qu'ils ont poussées collectivement à faire ce choix. Deuxième possibilité, la collecte des données sonores semble appeler une représentation de celle-ci. Loin de cantonner les usages des terminaux personnels des élèves à la tâche de collecte des données, l'usage des outils cartographiques sur terminal de l'établissement, mais en lumière plutôt la fabrication cartographique par les élèves pour les élèves. Évidemment, sur les questionnaires, c'est un peu différent, on a un peu un paradoxe parce que les élèves globalement reconnaissent une forme d'efficacité pratique, c'est pratique d'utiliser le smartphone et la tablette, mais par contre, ils ont totalement conscience que le travail qu'ils ont fait est très relativement fiable et qu'en dehors du cours, on ne va pas forcément le partager. Hypothèse. Là, c'est une hypothèse que je vous soumets, c'est son nom qui n'a pas une idée qui n'est pas vérifiable et vérifiée, mais qui pourrait être assez intéressante, me semble-t-il. Si on distingue un usage scolaire des terminaux personnels des élèves et un usage public, on a l'impression qu'on renverse un peu la donne, d'après ce que je viens de vous montrer. Dans la mesure où les données collectées et cartographiées sont reconnues et utilisées dans le cours par l'enseignant, ça ne dérange pas les élèves de l'utiliser. Même, ils sont prêts à le partager avec d'autres classes, mais ça reste dans le giron scolaire. Par contre, dès l'instant qu'on attaque l'espace public où, effectivement, ils vont retrouver leurs usages personnels, le degré de féabilité fait que, selon eux, on ne va pas le transmettre. Donc, voilà, c'est un peu une remarque un peu à l'envers de ce qu'on peut entendre dire. C'est pour ça que j'ai bien mis ça en hypothèse par rapport au contexte. Il n'y a peut-être pas une fluidité si importante à vouloir tout partager tout le temps. Il y a aussi l'effet que les élèves ont totalement conscience qu'on est dans un usage scolaire de leurs propres terminaux, que du coup, on a moins de possibilités de le partager et que ce n'est peut-être pas intéressant de le partager avec le reste du public ou avec le reste des internautes. Alors, troisième et dernière partie. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait deux ans que je travaillais à Canopée. Bon, ce n'est pas qu'anecdotique. L'important ici, c'est que ce travail-là, il a aussi nourri du côté, là, je vais parler de production, les productions qu'on peut faire notamment sur des expositions. Vous allez me dire, ce n'est pas un rapport évident avec tout ce que je viens de dire, mais il y en a quand même, vous allez voir. Objectif des expositions, telles qu'elles peuvent apparaître, on est sollicité souvent, vous aussi, pour aller voir des expositions qui sont faites par des partenaires culturels, scientifiques, etc., sur tout un tas de choses. Par contre, effectivement, l'entrée numérique, en tout cas, nous, en limousin, je le vois un petit peu ailleurs aussi, il n'est pas si important que ça. Donc, notre idée, c'était de proposer un accompagnement numérique adapté à des expositions physiques avec la contrainte de faire tout type de terminal, quel que soit le lieu et la forme de l'exposition. Mais sur quoi on s'est arrêté ? On s'est arrêté sur, effectivement, un élément important que j'avais repris précédemment, sur lequel j'ai insisté, qui est l'élément déclencheur qui va entraîner l'usage du terminal mobile. à quel moment, nous, en tant que producteur, on va inciter les utilisateurs à prendre leur téléphone pour avoir cet accompagnement numérique, soit pendant l'exposition, soit en dehors de l'exposition. Donc, ce n'est pas anodin. Ça se réfléchit, ça se construit. Du coup, ça implique aussi quel contenu on rend visible dans l'exposition physique et quel contenu on propose sur terminal mobile, autrement dit, qu'est-ce qui est de l'ordre du numérique. On lève relativement facilement les contraintes techniques. N'importe quel terminal, on fait du numérique avec du HTML5, c'est lisible sur n'importe quel navigateur, quel que soit son élément. Sur n'importe quel affichage, on fait une entrée ce qu'on appelle responsive qui s'adapte à la taille de l'écran. Et n'importe où, on fait du contenu qui est lisible en ligne et du contenu qui est lisible hors ligne avec ces petites librairies Marybox, ce petit serveur Wi-Fi interne qui permet d'avoir des connexions, un contenu sur la clé USB qui soit lisible sous forme d'un réseau privé Wi-Fi. Donc, là-dessus, on était tranquille. On a eu trois entrées, trois expérimentations, j'appelle ça trois défis parce que ce n'était pas simple. On avait une exposition faite par les archives de Limoges sur écrit témoignage de la Grande Guerre. Vous avez vu, certains ont entendu parler. Un autre avec un sujet un peu pointu, pour ne pas dire autre chose. La statueur féminine dans les monuments aux morts. Et puis un dernier sur Avilan. Personnage d'Avilan, porcelainier de Limoges. comment on a fait ? On a mis un serveur en ligne, on a mis ce qu'on appelle une expo box pour le hors ligne et là, on a travaillé sur les déclencheurs. Qu'est-ce qu'il va faire ? Quels vont être les outils, les bons éléments qui vont permettre de déclencher le travail des élèves ou des visiteurs ? Trois entrées, réalité augmentée, QR code et beacon. Sachant que le QR code ou la réalité augmentée implique pour le visiteur qu'il ait l'application et qu'elle soit ouverte au moment où il passe. Donc il y a un effort complémentaire à faire par celui qui va passer devant ces éléments-là. Le beacon, vous savez, c'est ces petits outils, on envoie ces tout petits éléments qui, lorsque vous passez devant, vous envoient de l'information directement sur vos téléphones. Donc là, c'est un cas un peu particulier. On a travaillé avec différentes entrées sur ces différents éléments. Donc on voulait fournir le livret pédagogique, des quiz pendant l'exposition, des éléments particuliers avec un logiciel de TBI, une petite visite virtuelle. Bon, je passe sur les détails. Tout un tas d'éléments clés en main pour tous les enseignants. Et on voulait travailler aussi sur l'événementiel avec les réseaux sociaux. Dans le cas d'Avilan, je me mets un petit peu là-dessus, on a voulu travailler différemment en prenant en compte les éléments qu'on avait sur le biode et puis sur les éléments que je vous avais montrés. On s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait rendre actifs aussi les élèves, au lieu que ça soit une exposition, au sens où on passe devant et on n'est pas toujours d'une activité folle, on s'est dit qu'avec le fait que les élèves, les visiteurs aient la possibilité d'utiliser leur propre téléphone, on est allé avoir peut-être une fluidité plus facile. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler par une exposition par l'objet en reconstituant le bureau de Charles Avilland, personnage de l'industrie porcelinière, de Limoges, haut en couleur, avec une dimension patrimoine très importante, un personnage qui allait bien avec ce qu'on pouvait en faire. Et donc, on a construit une exposition non pas avec des panneaux, etc., mais on a essayé de la construire en reconstituant pour permettre aux élèves et aux visiteurs d'être beaucoup plus immersifs de retravailler sur ces différents espaces. Donc le bureau avec des choses posées dessus, des tiroirs qu'on ouvre, dans lesquels on va avoir des documents à les chercher, à reconstituer. La corbeille, ce n'est pas innocent, on y met le plan de son usine qu'il a acheté et qu'il faut reconstituer. Bref, on crée du parcours à partir de cette idée que le biote peut être un élément qui va nous faciliter la tâche dans ce domaine-là. Vous voyez, j'ai fait quand même un peu plus rapide sur ça. L'exposition, ici, c'est un élément de médiation de ressources, même titre que le reste, qui, par sa dimension physique, permet de composer avec le numérique via des dispositifs avec un S de biote. Cette dimension numérique, elle ne se substitue pas à l'exposition, elle ne la remplace pas, mais elle vient l'enrichir et la compléter. On n'est pas là pour substituer une visite virtuelle à une visite in situ de l'exposition. On essaye justement de travailler de façon hybride en mettant l'accent sur les deux. C'est précisément cette complémentarité entre les deux dispositifs qui permet de construire des parcours découvertes. Si on n'a pas les deux, je pense qu'effectivement, on ne va pas rentrer dans le parcours de l'élève, on ne va pas rentrer dans le parcours des visiteurs dans ces expositions. C'est là où l'activité des élèves peut faire sens. Les éléments déclencheurs des terminaux mobiles sont importants parce qu'ils conditionnent l'ensemble de ces scénarios. Si on ne réfléchit pas à la façon, nous, producteurs, à quel moment on va avoir envie d'envoyer des informations aux élèves pour telle et telle activité, si on ne pense pas à ces moments-là, effectivement, on aura tout faux. Dernier élément et j'en aurai terminé. Juste d'ensemble, par rapport à ces, on va dire, ces trois entrées que je vous ai données, même les quatre, où je vous rappelle, donc la présentation globale de ce qui a été fait vraiment dans le contexte scolaire, quelques éléments de recherche un peu théorique et d'autres sur les questionnaires, et puis comment ça, ça s'articule avec le travail qu'on peut faire par ailleurs lorsqu'on est producteur dans des circonstances différentes. Les temps d'usage des terminaux personnels des élèves et les raisons de leur emploi, c'est ça qui nous paraît le plus intéressant dans cette perspective-là, c'est de comprendre à quel moment les élèves vont l'utiliser et pourquoi ils vont l'utiliser dans un contexte qui, comme je vous ai dit, est par rapport à la définition du jeu épistémique qui n'est pas déterministe, c'est pas forcément l'enseignant qui va dire c'est à ce moment-là que tu dois l'utiliser. Donc là, on a un élément qui est important. Deuxième élément, importance de déterminer le rôle du connecteur entre le monde physique et la ressource virtuelle. Donc là, c'est un élément plutôt technique, mais le QR code, tout le monde, on en fait un petit peu partout, mais ça implique une démarche particulière de cet élément-là. Le beacon, il vient plutôt vous envoyer de l'information quel que soit l'endroit. Et évidemment, l'idée finale du côté producteur, c'est évidemment une production orientée par la conception, on va concevoir des choses, et les usages des publics concernés. Bien penser effectivement qu'on n'est pas forcément dans quelque chose que nous producteurs, on voudrait voir concevoir, mais plutôt travailler avec les utilisateurs terminaux, finaux de ces expositions, mais pas que d'ailleurs, pour comprendre un petit peu comment les choses se font. et j'en ai terminé. Merci Jérôme, on a le temps pour des questions. par contre, on n'a qu'un micro, donc... Bonjour et merci pour la conférence. Dans votre conférence, vous parlez de mettre en ligne des productions. Qu'en est-il des licences, et je pense particulièrement à un type de licence, celles qui ont trait au lien commun, qui pourraient être utilisées, que vous pourriez proposer à vos élèves ? Alors, nous on avait travaillé avec, donc surtout, pour le son, j'entends, pour ce qu'on connaît sur Soundcloud, on avait mis effectivement des licences de Creative Commons à disposition, la plus restrictive qui existait, de mémoire, celle où pas d'utilisation commerciale, pas d'obligation de citer le producteur, et voilà, on avait mis ça en place, et ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, on y avait réfléchi de façon collective, moi je n'avais pas imposé quelque chose, du coup, j'ai dit, voilà, justement, dans l'idée de, par rapport au questionnaire, vous ne voulez pas que ça soit partagé avec le public, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait comme type de licence, ou est-ce qu'on le verrouille, on le rend privé, public, qu'est-ce qu'on fait dans la gestion, alors là à l'époque c'était Soundcloud, comment on gère cette dimension-là ? Donc il y avait eu ces échanges-là à ce moment-là. Plutôt question pour M. Desraux. Vous parlez donc du bring your own device, ça me pose un petit souci, moi je travaille en REP+, donc avec des élèves qui clairement ne sont pas très favorisés, et je ne suis pas à 80% de taux d'équipement en smartphone, mais plutôt à quelque chose comme 60 peut-être, et en plus, une bonne partie d'entre eux n'ont pas d'accès à Internet parce qu'ils récupèrent le smartphone de leurs parents, et ils n'ont pas forcément le forfait qui va avec. Et du coup, moi ça me pose une question qui est est-ce que ça ne renforce pas les inégalités finalement entre les élèves et entre les établissements ? Les chiffres que j'ai donnés sont ceux de l'étude prophétique, donc sur 5000 enseignants à la fois premier degré 2015 et 5000 aussi enseignants second degré 2014, ce sont des données représentatives compte tenu des effectifs des cas des académies et ainsi de suite. Sauf un petit peu sur l'année 2014 pour le second degré. Je veux dire, oui, c'est toujours la crainte que l'on a, c'est que si les enfants issus de familles dont les conditions socio-économiques sont plutôt faibles effectivement doivent emprunter ou non pas chez eux de connexions Internet et autres, ça peut accentuer ce que plutôt les politiques indiquent d'une fracture numérique ou autre, mais ça contribue quand même à travailler avec des outils modernes de leur temps en direction de l'école. Je dirais les équipements chez les familles, dans les familles, pardon, augmentent largement. Ils augmentent d'autant plus que le coût de cet accès a diminué. Alors certes, il y aura toujours une frange qui n'en aura pas, mais cette vision, je vais dire, de certains ne l'ont pas encore, on ne peut rien faire avec, elle va préexister, il y aura toujours une frange marginale des choses, des populations qui seront en difficulté pour cela, mais rien ne permet si les établissements ou les mairies ou les départements quand on s'est concerné dans premier ou second degré de financer ponctuellement des prêts de ces matériels-là. Mais je ne pense pas que les élèves ne possédant pas ces équipements ou de devant les emprunter à leurs parents vont être en grande difficulté par ailleurs là-dessus. Un terminal, ce n'est pas forcément un terminal pour tout le monde dans une situation scolaire. On peut se prêter un équipement quand on sort, quand on va faire comme dans les activités que M. Staub a indiqué, les choses. Ce n'est pas la logique de, il en faut un par personne. On le voit bien dans les écoles, la pédagogie, ce n'est pas que il faut que tout le monde soit équipé, sinon on ne peut rien faire. Heureusement, on peut se partager les ressources, on temporise selon les séances, à ce moment-là, on a besoin, un autre, on n'en a pas besoin. On peut trouver des solutions ponctuelles pour que ça tourne les équipements dans cette situation-là. Mais, pour une franche marginale, je suis d'accord avec vous, va se poser encore pendant longtemps cette question de tous n'en ont pas un. Mais c'est tous n'en ont pas un, on peut se les échanger, on peut se les prêter, même si ce sont les questions personnelles des élèves ou des familles qui les leur prêtent. Heureusement, les matériels baissent en termes de prix. on en trouve des premiers smartphones à 59 euros. Mais c'est déjà des choses qui fonctionnent. C'est une question pour monsieur Staub. Je voulais revenir sur les outils biode, notamment, est-ce que vous avez aménagé ou modifié le règlement intérieur de votre établissement, justement en fonction des activités que vous organisez puisque moi, je m'aperçois que j'enseigne depuis 22 ans la technologie en collège, donc les outils numériques dans ma classe et hors la classe, je les utilise. Le souci, c'est que depuis pas mal de temps, maintenant, les élèves, quand ils sont en sortie avec moi ou en visite, que ce soit pour des expositions comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou même des visites d'entreprise ont souvent leur propre matériel et souhaitent ou veulent l'utiliser. Alors, évidemment, ça commence à être plus ou moins toléré dans certains établissements pendant les temps de pause ou les temps de récré. C'est pas le cas dans tous les établissements ici de l'académie. Donc, ma question était la suivante, c'est est-ce que votre règlement d'établissement a été aménagé, modifié en conséquence ? Alors, pour répondre directement, la réponse est non, parce que, mais pas forcément pour les raisons qu'on peut sentir ou en disant non, le chef d'établissement n'a pas voulu. Quand j'ai présenté tout ça, j'ai eu une dérogation pour le faire. Mais, il faut bien imaginer que, je pense pas qu'il était, comment dire, contre l'idée de l'ouvrir de façon plus globale. c'est qu'à l'époque, maintenant, les choses évoluent, parce que je suis toujours en contact avec mes anciens collègues, on était un ou deux à l'utiliser à l'échelle d'une cité scolaire. Je précise que je travaillais dans une cité scolaire en milieu rural. Donc, voilà, pour bien planter le décor. Donc, ils ont pas forcément jugé nécessaire dans ce cadre-là de lancer une démarche administrative forte avec très certainement aussi des réticences d'autres membres de la communauté éducative pour, en gros, je caricature un peu, mais là, quatre classes sur deux ans, mon collègue, ça devait être deux ou trois classes au collège. Donc, voilà. Mais je pense que c'est plus, s'il y avait eu dix collègues qui ont dit on a besoin de ça, on veut le faire ensemble, s'il y avait eu cet élément-là comme il peut y avoir peut-être maintenant aujourd'hui, la réflexion se serait posée. Voilà. C'est un peu comme ça et ça a fonctionné. Pour moi, ça a été très bien et c'est... On en a dit. Après, voilà, j'ai été confronté aussi dans les réactions à droite à gauche des parents d'élèves, des collègues qui, effectivement, on a dû faire un travail d'explicitation sur le pourquoi et le comment de ça et voilà. Une question pour M. Staup. Le fait de faire, de laisser introduire des outils personnels d'élèves pose des problèmes de risque de dégradation, de vol et autres. Qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à ça ? Sachant que bien souvent, les élèves sont équipés même avec des outils beaucoup plus frieux que nous. Donc, est-ce que vous avez quelques réponses par rapport à ça ? Après, dans ce qu'on a fait, on a bien spécifié, y compris aux parents, c'est ce que j'ai essayé de montrer, qu'ils étaient toujours responsables de l'outil. Je veux dire, l'outil tel qu'ils arrivaient, les dégradations entre eux éventuellement, c'était du ressort du... Ce n'était pas du ressort de l'établissement, c'était du ressort personnel puisque c'était... Après, on était dans des classes aussi... Là, j'étais dans des classes de lycée, de seconde. Alors, certes, ce n'est pas non plus les grands de terminal, mais voilà. Là-dessus, je n'ai pas trouvé, justement, pour revenir sur l'idée de casse, etc., de jalousie particulière parce que précisément, le travail en groupe fait qu'on n'en utilisait pas forcément... Ils ne sortaient pas tous le leur. Et généralement, ils prenaient celui qui leur paraissait le plus efficace pour faire ce qu'ils avaient à faire. et cette notion-là, elle n'est pas apparue particulière. Ce que je veux dire par là, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. C'était au même titre que de la dégradation des baskets du voisin au sport, que des outils qu'ils peuvent utiliser classiquement. Donc, il n'y a pas eu... Il n'y a pas ça. Après, les élèves évidemment qui venaient avec un outil à 600 ou 700 euros gracieusement payés, j'en ai eu un, je n'en ai pas eu 12 000. Effectivement, on a fait attention. Je veux dire, on a dit... Les parents étaient conscients. Enfin, voilà, il y a eu un dialogue fait là-dessus parce que, effectivement, ça pose un sérieux problème. Après, c'était dans une sortie, des sorties, effectivement, en dehors. Et puis, un petit peu en classe. Donc, en classe, on pouvait quand même avoir, même s'ils étaient 35, on avait quand même un regard dessus. Mais, voilà, globalement, on n'a pas eu de problème de ce type-là. Et, effectivement, je pense que c'est le dialogue avec, là, pour le coup, les parents qui offrent les smartphones qui peuvent être la solution la plus simple, me semble-t-il, avec le chef d'établissement, enfin, une communauté globale. Voilà. C'est-à-dire que, dans ces cas-là, il faudrait faire jouer l'assurance civile par rapport à ça. Exactement. Merci. Encore quelques questions. Bonjour. J'aimerais savoir si cette expérience a modifié le rapport de l'élève à la discipline. Et, deuxièmement, si vous avez pu faire des adeptes au sein de l'établissement. Excellente question. Donc, une partie du reste du questionnaire était sur ce qu'on appelle, avec des mots barbares, l'épistémologie personnelle des élèves. Autrement dit, ce que vous évoquez, est-ce que le fait d'utiliser les ambiances sonores a modifié le rapport à la discipline et aux autres documents historiques ? Alors, il y avait une question, je peux vous donner les résultats parce que, je l'ai fait, de mémoire, globalement, les réponses étaient positives dans le sens où, globalement, ça avait changé leur rapport à l'espace et à la façon de faire. Ce qui me paraissait plus intéressant, c'est pour ça que je me permets de réouvrir mon ordinateur, c'est les raisons qu'ils ont invoquées pour ce changement. Il n'y a pas que la dimension personnelle. Donc, je vais revenir sur la réponse à votre question. sur la deuxième question, la diffusion, elle ne s'est pas faite forcément dans l'établissement, elle s'est faite de façon transdisciplinaire, en fait. Elle s'est faite avec les collègues d'éducation musicale qui étaient partants pour faire ce genre d'éléments, avec des gens aussi qui avaient des connaissances de par leur parcours universitaire sur les ambiances sonores. J'ai eu des collègues plutôt de français, de lettres, qui voulaient travailler sur la partie descriptive de ces ambiances sonores, qu'est-ce que je mets comme au-dessus, etc. Au sein même de la géographie, proprement dit, à l'échelle de mon établissement, pas forcément. Après, à une autre échelle, oui, il y a des collègues qui ont commencé à travailler là-dessus. J'ai eu pas mal de collègues de l'école primaire, du primaire, de l'élémentaire qui ont travaillé dessus. sur le secondaire, il y a quelques initiatives pour vous dire, donc à l'IFE, moi j'avais en charge quelques choses, j'ai toujours en charge, mais quelque chose qui s'appelle le Géomédialab, qui était une partie d'éductice qui avait vocation à faire de la géomatique et dans lequel on avait quelque chose sur les ambiances sonores. Donc on a d'autres expérimentations, d'autres collègues qui ont travaillé sur des ambiances sonores, non pas avec la sortie de terrain, mais avec des cartographies qui ont été faites par des utilisateurs. et on a des expériences sur Montréal, sur Tokyo, ou des collègues qui transignaient en quatrième et au lycée qui ont fait ça. Dans l'établissement, proprement dit, pas vraiment, à l'échelle académique, pas vraiment non plus. Il a fallu passer à une autre échelle, plus globale, on va dire, pour qu'il y ait une certaine, entre guillemets, des cémages et c'est pas forcément dans la discipline concernée que les choses se sont développées. Donc, je vais pouvoir répondre à votre première question très rapidement que je retrouve C'est celui-là. Alors, tac, tac, tac. Alors, c'était ça. D'autres questions, c'était la première question, c'était en quoi le fait de travailler sur le son change ou pas votre façon d'étudier la ville par rapport notamment aux documents écrits ou les images ? Donc, je pense que ça correspond à votre question. Donc, on avait, donc, globalement, c'était oui et dans ces réponses, je vous donne un peu les pourcentages comme ça, c'était 49% pour voir autrement la ville, 17% qui ne voyaient aucun changement, voilà, ça c'était le côté... 17% qui permettaient d'étudier la ville autrement, donc qui distinguaient leur perception de ce qu'ils étudiaient en classe, 6% d'enrichir l'étude de la ville, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser les images, les textes, etc., mais que ça venait comme un enrichissement complémentaire et 11% rendent la ville plus réelle et plus concrète. Et pour vous donner quelques échantillons, premier échantillon sur les gens que ça n'a rien changé, moi personnellement ça n'a rien changé, les magasins n'ont pas bougé. Deuxième échantillon, cela ne change pas ma manière d'étudier mais cela rajoute une précision à mon travail. Troisième remarque, car le son nous permet de voir la réalité, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a toujours cette idée de voir avant d'écouter. Trailler sur le son nous permet de travailler sur des aspects différents de la ville et puis là c'est aussi un peu en forme de clin d'œil. Tout ce qui est papier ne nous intéresse pas forcément en tant qu'élèves alors que le son nous donne quelque chose de plus concret à étudier. Voilà. Je vous laisse... Même si je n'ai pas fait l'étude qu'il a indiquée, je vais vous répondre en fait à votre deuxième partie de question, est-ce que des enseignants peuvent se modifier ainsi de suite. il y a quelqu'un, alors je n'ai pas retrouvé l'ordre exact de son nom donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il nous écoute sur YouTube. Il me semble que c'est Philippe Melin qui a dressé une courbe de comment on parvient à faire changer des personnes, à adopter de nouvelles conduites d'innovation. Et dans sa courbe, il polarise à gauche les réfractaires, ce qu'on n'arrivera jamais de toute façon à mobiliser. Alors ça dépend des domaines, on va dire entre 5, et de l'autre côté, ceux qui sont plutôt technophiles qui de toute façon, même si on les prive de matériel, le feront toujours, y compris en apportant leur propre matériel. Entre les deux, comment les enseignants changent-ils ? En fait, il y a dans cette courbe une majorité des personnes qui attendent de voir. On les appelle les pragmatiques du changement. Et quand ils voient certains collègues qui fonctionnent bien avec cette nouvelle modalité-là, que finalement, ce n'est pas plus dur, ils ne perdent pas trop de temps à s'en emparer et que ça sert leur pédagogie et les apprentissages des élèves. En ce cas-là, c'est pragmatique du changement. Ils commencent à regarder non plus les geeks, mais ces collègues qui ont su simplement expliquer comment ils ont fait. Ça a marché, ils sont contents, leurs élèves fonctionnent bien, il y a une gestion de classe qui est améliorée. Ils commencent à se détourner des réfractaires qui respectent tout le temps, des geeks qui sont sur leur planète, et ils commencent à se mettre à adopter les bons usages en demandant conseil à leurs collègues qui ont bien fonctionné. Voilà. Bien, bonjour. Je pense parfois que la fracture numérique n'est pas du côté où on pense qu'elle est et que les enfants sont en capacité d'aller beaucoup plus vite que certains enseignants. et ma question est celle-là. Est-ce que vous ne pensez pas que l'éducation nationale doit être sa propre ressource quand on se rend compte parfois que certains élèves avec troubles spécifiques du langage qui ont du matériel pédagogique sont en peine devant l'utilisation de ce matériel en classe ? Donc, est-ce que ce matériel est adapté ? Est-ce que les biodes ne peuvent pas être utilisées plus facilement quand on pense parfois que ces élèves qui ont besoin d'apprendre l'utilisation du clavier sont obligés d'aller chez un ergo à qui on demande 1 600 euros par an pour apprendre à taper sur l'ordinateur ? Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si tu... On travaille ça aussi. Alors là, c'est l'autre casquette canopée pas mal sur les élèves qui ont des troubles effectivement type 10 et compagnie. Il y a deux choses que je pense qu'il faut bien avoir en tête. C'est que si on veut faire travailler les élèves avec le numérique avec des troubles, il faut qu'on ait en idée l'idée de la compensation numérique. Autrement dit, trouver des systèmes simples, efficaces qui permettent de le faire. ça commence à exister très clairement, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés, je parle privé pour le coup, qui développent des systèmes dans un navigateur web où effectivement vous allez choisir le type de profil de difficulté ou de handicap, je n'aime pas le mot handicap, mais bon, tant pis, que les élèves ont et on va vous refaire la page en fonction du profil qui est intégré. Ça, c'est une première piste. Voilà, donc on va grossir, il y a tout un tas de, je ne vais pas vous mettre en place là, et c'est des choses qui sont incrémentées notamment sur certains portails des ministères, déjà, par les sociétés qui développent ça. Donc ça, c'est une piste qui peut être intéressante dans le sens où on n'amène pas à l'élève un matériel spécifique, je vois bien ce que vous voulez dire, un ordinateur portable avec des logiciels dédiés, on va... et qui peut aussi générer quelques petits soucis dans la gestion globale de la classe. Voilà. Ça, c'est des pistes qui sont plus qu'à l'étude, qui sont en train de se développer fortement, qui fait que on viendrait avec n'importe quel ordinateur, que ce soit le sien ou celui d'une collectivité ou ce qu'on veut, et dans lequel on va adapter le contenu de navigation, puisque majoritairement on est sur en ligne, je veux dire, aujourd'hui, les logiciels, etc., il y en a encore qui existent sur l'ordinateur, mais globalement, beaucoup de choses se font en ligne et on va adapter ce contenu du navigateur, on va compenser en partie le handicap de lecture et c'est un projet particulier, la partie que je vous crée après, d'abord de lecture, des informations qui sont sur ça. Deuxième entrée, et ça, c'est un projet qui est développé par certains éléments de collectivité, c'est faire la compensation numérique pour l'écriture. Donc là, on est dans une toute autre difficulté puisqu'il faudrait prévoir au départ effectivement toutes les entrées élémentaires qu'on veut mettre en place pour utiliser un traitement texte en ligne, etc. Il y a des choses très simples qui se font, on va utiliser pas les mêmes caractères, pas la même grosseur, etc. Tout un tas de dispositifs simples, mais c'est aller au-delà, c'est-à-dire permettre aux élèves dans ces contextes-là de pouvoir écrire et diffuser leurs écrits particuliers. J'ai répondu à votre question, c'est bon. Je vais essayer de compléter les informations. Donc sur la question des élèves à besoins éducatifs particuliers qui auraient besoin ou s'ils ne sont pas déjà équipés de matériel spécifique. Il faut rappeler les choses, c'est depuis la loi de 2005 sur le handicap, la situation de handicap en général et l'idée de compenser, le terme tu l'as utilisé, alors l'éducation nationale, elle en est où ? Elle en est que si l'élève n'a pas derrière lui un PPS, projet personnalisé de scolarisation, qui a suivi la, comment dire, la voie d'une saisine de la MDPH, d'un traitement particulier dans ses commissions de la MDPH, d'une notification aux parents, d'une reconnaissance du trouble avec une quotité particulière, il faut entre 0 et 79% pour avoir le matériel, les droits au taxi ou à d'autres choses, donc se pose la question du matériel adapté à la situation de handicap que vit l'élève pour son inclusion scolaire. Je vais répondre sur ce point-là. Théoriquement, le matériel, l'IA reçoit un petit peu l'ordre ou l'indication qu'elle doit acheter du matériel pour les élèves en situation de handicap matériel qu'ils vont avoir. Je vais prendre par exemple le cas de la dyspraxie. Pour la dyspraxie, la prévalence, c'est 3 à 4% des élèves en France scolarisés qui l'ont, pas forcément détecté, mais c'est cette prévalence-là. Qu'est-ce qu'il en est ? Généralement, comment dire, effectivement, ils le peuvent recevoir comme matériel adapté un portable, un scanner, une souris, une valise, un clavier supplémentaire s'ils n'ont pas de pavé numérique intégré à l'ordinateur ? Je fais une parenthèse. Votre question est intéressante parce que l'année prochaine, ce sera aussi une journée numérique, il me semble, si je peux avancer les choses, Anne, qui sera autour du handicap, de l'inclusion et de tout cela. C'est vraiment une question qui est pertinente et j'espère l'année prochaine vous revoir pour ces réponses. Je reviens au matériel adapté. En fait, dans la réalité, c'est si l'inspection académique reçoit des notifications, elle achète du matériel, alors je ne vais pas citer les marques, mais je vais dire que c'est une marque chinoise qui a racheté la division portable de IBM il y a quelques années et donc c'est des portables à 399 euros qu'on trouve dans n'importe quelle autre qui font un poids de 2,5 kg, qui ont une autonomie faible, une batterie avec un fil qui n'est pas très important. Il faut 5 minutes pour les démarrer ils sont équipés de logiciels qui survolent les choses bref, ils sont tout sauf adaptés et donc quand les ergothérapeutes viennent à domicile des enfants il leur faut à peu près un an à un an et demi pour préparer le fait que l'enfant et bien tout simplement on va poser des petites gommettes sur ces touches on va masquer le clavier si le parent veut utiliser l'ordinateur pas de bol il lui faut un clavier branché à côté et donc il faudra un an pour être prêt sachant que la MDPH il faut un an pour la saisir avoir un retour un an et demi pour préparer le gamin ce gamin va arriver dans sa classe avec le matériel deux ans à deux ans et demi après donc il va y avoir une difficulté pour connaître une famille qui a cassé de façon malencontreuse le portable prêté par l'IA ils ont dû en racheter un à 1600 euros mais qui tourne qui démarre en 30 secondes donc vous avez aussi la question des scanners parce que pour numériser fabriquer les choses mettre sur le USB et ainsi de suite on préconise souvent des scanners comme vous les avez les anciens avec des photocopieuses très grands sauf qu'il faut les brancher il faut trouver une place pour l'élève à côté d'une prise de courant mais si déjà il a du mal à lire on va pas le mettre devant parce que devant il n'y a pas les prises de courant elles sont utilisées par le vidéoprojecteur les TBI et ainsi de suite l'ordinateur du maître ou du professeur donc il va être plutôt dans le fond alors qu'il a des problèmes en plus qu'aux morbidités surajoutés au problème de sa dyspraxie bref le matériel adapté c'est dans l'intention c'est pas tout à fait dans les faits second point c'est le matériel là mon collègue a parlé de l'adaptation par des logiciels et ainsi de suite mais principalement dans les ULIS TSA ou autres qui utilisent ça en lycée il y en a très peu encore en école en fait c'est l'enseignant spécialisé plus l'AVS ou l'AESH qui est là qui adapte le matériel quand le prof veut bien donner sa clé USB donc ils agrandissent ils changent les mots ils au lieu de créer du multiconsigne ils monoconsignent chacune des tâches bref il y a toute une intendance au delà du matériel qui est une intendance pédagogique d'assistance à simplifier les consignes et encore je n'ai donné que le cas des élèves dyspraxiques pour les dyslexiques il y a d'autres choses et je pourrais encore conférencer là-dessus merci nous allons remercier donc messieurs Dero et Staub nous les retrouvons dans la table ronde qui suit puisqu'ils vont faire partie des questionnants des deux collègues qui vous présenteront leur expérience avec monsieur Caron de l'université Lille 1 qui nous a rejoints donc je vous propose quand même de prendre on va peut-être prendre une petite pause une toute petite pause alors de 10 minutes précisément soyez de retour dans 10 minutes s'il vous plaît on va prendre un peu de temps sur la table ronde j'espère que nos collègues nous pardonneront de toute façon on a un peu de marge par rapport à l'heure du repas donc ça ira bon bah c'est très bien voilà c'est intéressant je vous pose une petite question je ne voulais pas la poser à tout le monde sur les l'utilisation de leur de leur tablette au niveau des choix des logiciels est-ce que vous avez plein de travail aussi je suis musicien on trouve beaucoup de n'importe quoi c'est pour ça que c'est qu'il s'appelle à vous il y a de la performance il faut un micro extérieur il y a l'achat il y a l'achat du logiciel ils enregistrent avec une nouvelle personne après j'ai des vaches qu'elle s'appelle derrière les gens c'est bien parce que ça permet d'avoir un aspect scientifique et technologique au travers d'une activité qui est qui est lié au départ à la solution et vos collègues de physique parce que c'est en place de monde vos collègues de physique ils sont intervenus et les plus collègues à la satisfaction de vie pour faire les plus collègues là de vie les plus collègues Merci. 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 Mesdames, je vous propose de vous installer. Oui. Très bien. Donc, voilà. Oui. Exactement. Battu. Voilà. Nous allons donc reprendre nos travaux. Alors, nous avons demandé à deux collègues de nous faire part de leur expérience. Donc, madame Fabien qui nous arrive de Bordeaux, professeure de SVT en lycée et madame Guérin Calboud, professeure de français dans un collège ici de l'académie, qui vont donc tour à tour nous présenter des expériences très riches. Et nous avons trois. Et nous avons trois questionnants. Donc, deux que vous connaissez déjà, monsieur Staub, monsieur Dérault et monsieur Caron, qui est maître de conférence à Lille 1, membre du laboratoire Cyrel. Voilà. Qui fera partie des questionnants. Vous m'entendez ? Parfait. Écoutez, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter effectivement un projet qui a été construit. On a commencé à construire ce projet l'année dernière au mois de mars, avril, quelque chose comme ça, avec une collègue. Alors, je suis de Bordeaux, mais je travaille aussi avec une collègue qui travaille en lycée au lycée français de Vienne en Autriche. Donc, vous voyez, on fait un petit peu des choses à distance aussi. Donc, je vais vous présenter ce PC de gauche, c'est ça ? Je ne sais pas où il est le monsieur. Oui, ça, c'est mon PC. C'est bon. OK. Voilà. Alors, j'ai intitulé mon intervention sur l'utilisation du smartphone et tablette. Alors, vous allez voir que d'abord, ma présentation, c'est surtout le smartphone, en fait, que j'ai utilisé avec les élèves. Et je l'ai intitulé vers une forme de pédagogie constructiviste et collaborative. Alors, ce n'est pas du tout pour vous faire peur. Mais voilà ce que je pense avec les élèves, ce qu'on a essayé de construire. L'élève tout seul construit son savoir, son savoir-faire et collaboratif. Pourquoi? Parce que je pense qu'à plusieurs, on peut, comme vous voyez sur l'image, on arrive à construire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort en collaboration. Et je voulais, je tenais quand même aussi, moi, c'est une phrase qui me plaît beaucoup de Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, effectivement, avec ma collègue à Vienne. Alors, le smartphone, Jérôme l'avait repris d'ailleurs, Jérôme Staub l'avait repris tout à l'heure avec l'exemple du couteau suisse. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne métaphore. J'ai essayé de regrouper un petit peu, donc, les outils qu'on a avec le smartphone. Alors, bon, vous voyez, téléphone, SMS, mail, réseaux sociaux, musique aussi. Et j'ai rajouté ici ce que moi, j'ai essayé d'utiliser avec mes élèves. Alors, c'est vrai que mes élèves, parfois, je vois la calculette, quelquefois, ils me demandent, est-ce que madame, est-ce que je peux sortir mon smartphone pour recalculer ? Je dis, ben oui, écoute, ça me pose pas de problème, à condition, bien sûr, que ce soit pas pour envoyer des SMS. Parce que c'est vrai que j'ai essayé d'établir avec mes élèves, en tous les cas, un contrat de confiance, un contrat moral. C'est-à-dire, vous posiez la question tout à l'heure de la sécurité en termes de règlement intérieur. C'est vrai que, alors, on pourrait me le reprocher au niveau institutionnel, peut-être, mais j'ai surtout voulu instaurer une relation de confiance avec eux. C'est-à-dire, je vous accorde l'autorisation d'utiliser vos smartphones, mais attention, vous ne les utilisez pas n'importe comment, vous ne filmez pas, vous ne photographiez pas n'importe qui, etc. Donc, ici, sur les différents outils qui ont été utilisés, vous verrez, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé la photo, bien sûr, les vidéos, et puis aussi quelques, alors, ça sera plutôt pour l'atelier de cet après-midi. Donc, je vais vous présenter le projet. Ça a été un projet qui s'est fait dans le cadre de l'enseignement d'exploration MPS et sur une classe de seconde. Alors, je tiens à vous dire que les classes de seconde à Bordeaux, je pense que c'est les mêmes classes de seconde que vous avez dans la camédie de Lille. C'est-à-dire, quand on monte un projet, c'est toujours super, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai, quand on a commencé le projet avec les élèves, on s'est dit, oulala, ça va être difficile. Et, en fait, on s'est rendu compte que, petit à petit, les choses se sont mises en place. C'est vrai qu'on a été un peu effrayés de l'attitude de nos élèves. Je suppose que vous en avez peut-être aussi comme ça, mais ça a été un peu compliqué au niveau de la mise en place. Mais je vous assure que ça a été une... Enfin, là, on en est, donc, au mois de février, on n'a pas encore finalisé le projet. Ça nous tient quand même toute l'année, ce projet. Mais c'est quand même une belle réussite, comme je vais vous le montrer. Alors, les photos, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, bon, évidemment, on est sur Bordeaux, le bassin d'Arcachon. Là, c'était l'heure d'une sortie qui a été effectuée, donc, le 8 octobre. On n'a pas toujours très beau, quand même, sur Bordeaux, il ne faut pas croire. Donc, avec ma collègue qui, elle, a fait une sortie, non pas sur le bassin d'Arcachon, bien sûr, mais sur la Lobo, qui est un affluent de... J'ai un blanc. Aidez-moi. Personne ne mène. Bon, tant pis. Donc, elle a fait aussi une sortie avec ses élèves. Alors, ça, c'est une magnifique photo prise par une élève de la plage du Petit-Nice. Alors, c'est assez amusant. Enfin, je veux dire comme anecdote, c'est que mes élèves ont pris beaucoup de photos et je ne les ai pas vues prendre leurs photos. Ils ont fait plein. Et quand on est revenu en classe, je leur ai dit, mais vous avez fait des photos ? Oui, oui, madame. Mais il faudrait quand même qu'on les partage. Et à partir du moment où j'ai montré d'intérêt, je leur ai dit, écoutez, vos photos sont superbes, la preuve. Et là, alors là, j'ai eu une flopée de photos qui sont arrivées, de vidéos qu'on a partagées sur le drive. Et donc, on a pu monter. Voilà aussi quelques exemples de photos qu'ils ont prises sur place. Ici, on a intégré aussi la physique chimie. Là, c'était pour prendre des mesures. Bon, quelques exemples de biodiversité sur Bassin d'Arcachon. On a utilisé aussi, je leur ai fait utiliser une petite appli sur leur smartphone qui s'appelle Sketch, qui est très simple à utiliser, qui permet, quand on est en sortie, de noter automatiquement tout de suite ce qu'on est en train de voir. Parce que vous savez, quand on retrouve les photos après, quand on fait, je ne sais plus ce que j'ai vu là, je ne sais plus ce que c'était. Donc ça, c'est très pratique. Alors, vous allez me dire, parce que tout à l'heure, vous disiez, oui, mais les élèves n'ont pas toujours le bon appareil, ils ne peuvent pas toujours se connecter. Alors, pour nous, ça n'a pas été un problème parce que sur une classe de 35, parce que c'est une classe de 35, on a toujours une quinzaine d'élèves qui vont arriver à utiliser les applis, à les télécharger sans souci. Parce que notre objectif, et ça, je leur avais bien dit, c'est qu'on fait du collaboratif. C'est-à-dire que je ne prends pas ma photo pour moi, mais je prends ma photo, j'utilise Sketch, je peux annoter. Mais après, l'intérêt, c'est de partager avec la classe. Une autre appli qu'on a utilisée, téléchargée aussi sur le smartphone, ça s'appelle le PlantNet, qui permet une détermination des espèces. Donc on prend la photographie, ça renvoie sur l'appli PlantNet, et on a tout un tas de photos qui nous sont données, et ce qui nous permet de déterminer sur place les espèces qu'on a pu voir lors de la sortie. Alors ça, c'est intéressant parce que ça laisse une certaine autonomie à l'élève. Parce que très souvent, c'est « Madame, qu'est-ce qu'il y a là ? Madame, qu'est-ce qu'on a vu là ? » etc. Là, ils sont dans une phase de recherche, de démarche par eux-mêmes. Alors, des vidéos, voilà, c'est un exemple de vidéo aussi qui a été pris lorsqu'on a fait un prélèvement sur la jetée des racks à Arcachon. Alors, ça bouge un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont en garder le souvenir. Et donc ça, c'est un élève qui a pris cette vidéo, que je trouve très sympa, puisque ça leur permet aussi de revoir le matériel qui a été utilisé. Dans la suite du projet, ensuite, on a fait des observations au laboratoire. Donc là, on a utilisé des loupes binoculaires. Et la photo que vous voyez ici, c'est vraiment une photo prise avec un... Enfin, ils font des photos extraordinaires. Je leur dis souvent, mais je suis jalouse parce que moi, je n'y arrive pas aussi bien. Donc la photo que vous avez ici, c'est une photographie qui a été prise avec un smartphone directement au niveau de la loupe binoculaire. Là, on peut voir des copépodes puisqu'on était sur l'observation du plancton. La chimie s'est intégrée à notre projet avec mon collègue de physique chimique qui m'a énormément épaulée, qui m'a énormément aidée sur ce projet. Donc il a appliqué la même démarche, c'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements d'eau au niveau du bassin de l'Arcachon. Et donc lui a travaillé sur la recherche, par exemple, d'ions non métalliques, des ions métalliques. Il a fait des mesures de pH, etc. Et donc les élèves ont aussi construit petit à petit le document que vous avez là. C'est un document qui a été produit par les élèves. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en place. Et donc ce sont eux qui ont fait les photographies de leurs expériences, qui ont légendé par la suite. Donc l'élève devient vraiment producteur. C'est lui qui produit son compte rendu en utilisant leur smartphone. De même qu'ils ont intégré aussi les résultats qu'on avait effectués en fonction de la profondeur, température, pression, luminosité, etc. Alors les expériences, enfin tous les travaux qui ont été effectués ont été partagés sur... Alors ce n'est pas que je veuille faire de la pub pour Google, mais c'est vrai qu'on bénéficie au lycée d'un Google Drive, ce qui nous a permis d'échanger et de partager tous les travaux qui ont été effectués par les élèves. Alors ça c'est intéressant, je l'ai mis ici. Donc on a à la fois l'aspect collaboratif entre les élèves et avec les enseignants, parce que bien sûr quand ils nous envoient des documents par le Drive, on leur demande toujours que ce soit en partage avec nous, de façon à ce qu'on puisse corriger bien sûr les erreurs. Et c'est une correction qui se fait, elle n'est pas instantanée bien sûr, on leur dit, on ne peut pas le faire dans les 5 minutes qui suivent, mais ça se fait très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont incorrigé finalement assez rapidement de leurs résultats expérimentaux. On est dans la collaboration, mais on est également dans le savoir. Alors là j'ai pris l'exemple de mon collègue en physique chimie qui a travaillé sur la dilution et puis le dosage, notamment des ions chlorure de l'eau du bassin. Alors ce travail, moi, m'a permis ensuite de rebondir sur l'adaptation des végétaux dans un environnement salé, ce qui fait que j'ai construit ensuite un TP avec eux sur des cellules. On a étudié l'effet de l'eau salée à 37 grammes par litre et la comparaison avec de l'eau salée par contre à 9 grammes par litre. Alors les photos que vous voyez encore à nouveau, ce sont encore des photos prises par les élèves au microscope qui sont d'une qualité absolument extraordinaire. Donc microscopie optique. Alors ensuite, la phase suivante, ça a été d'essayer de montrer aux élèves aussi que ce qu'ils produisent c'est intéressant et que ça peut intéresser aussi les autres élèves du lycée. Donc en fait, on a utilisé ensuite un mur virtuel, notamment avec Padlet, qui nous a permis de montrer leurs résultats. Alors par exemple, vous avez ici, là j'ai bien mis un travaux de recherche intégrant leur photographie. Si j'ai une bonne connexion... Pardon, excusez-moi. Ah, c'est le genre de truc... Je vais un peu vite parce que je sais que je n'ai pas trop de... Voilà, super. Je crois que c'est le stress qui me fait... Je vais revenir à partir de la diapositive. Donc je disais, voilà un exemple de travaux qui ont été mis en ligne par les élèves. Non, voilà. Bon, je n'ai pas le lien. Non, voilà. Bon, excusez-moi, je suis désolée. Publication en ligne, peut-être que je vais la voir ici. Voilà. Donc leurs travaux qui ont été... J'ai encore d'autres vidéos, des photos qui ont été super bien faites. On a intégré aussi des élèves qui ont travaillé sur le trajet qui a été effectué en utilisant MyMaps. Et donc, ils peuvent retrouver, ils peuvent mettre en ligne leurs travaux directement sur Padlet. Donc vous voyez, on a finalement... Enfin, on a fait six thématiques. Biodiversité de la forêt landaise, des dunes. On a également... On en a profité aussi pour étudier les paléosols qui sont juste à côté de la dune du Pila. Plancton du bassin d'Arcachon, les paramètres physico-chimiques. Et paramètres physico-chimiques et biodiversité, puisque notre intérêt, c'était quand même aussi de lier... la physique-chimie avec la biologie. Alors, je voudrais revenir aussi sur toute la mise en place qui a été nécessaire sur ce projet biodiversité. Parce que je crois que le gros souci des enseignants, quand même, c'est... On s'est retrouvé quand même avec 35 élèves en début d'année. Il fallait... Alors, l'utilisation de leur téléphone, ça, il n'y a pas de soucis. Mais il fallait d'abord leur apprendre à l'utiliser correctement. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, quand même dans des règles de sécurité, c'est-à-dire ne pas photographier le petit copain pour le mettre en ligne, etc. Enfin bon, on a vraiment fait un gros travail là-dessus. Mais non seulement ça, mais il a fallu aussi, début septembre, commencer à leur apprendre à utiliser tous les outils du numérique, comme le partage, effectivement, par Google Drive. Et ça, je vous assure, c'est un énorme travail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient très peu d'autonomie par rapport à ce type de travaux collaboratifs. Alors, on dit souvent que, oui, nos élèves sont nés avec le numérique, et c'est vrai, mais ils ne savent pas utiliser les outils dans un cadre scolaire. Et ce que je pense intéressant, c'est leur apprendre, les éduquer à l'utilisation de ces outils, de façon à ce qu'ils puissent ensuite l'utiliser dans un cadre, plus tard, quand ils feront leurs études, ou aussi dans un cadre professionnel. Et c'est vrai que là, on est un petit peu tombé des nus. Quand on a mis en place ce projet, on s'est dit, oh là là, là aussi, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, l'évolution que vous avez ici, qu'on a établie avec Virginie, c'était le passage de l'utilisation des outils du Web 1, pour passer progressivement aux outils du Web 2, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, parce qu'on a voulu mettre en place aussi, là on en est à cette étape-là, pour que les deux classes puissent échanger. On a mis en place un compte Twitter, sur lequel il y a une autorisation, s'ils veulent publier, il est évident que ce n'est pas libre, ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi, donc on est derrière quand même pour vérifier aussi l'utilisation du compte Twitter. Ce qui permet aussi sur un compte Twitter, vous savez, on a 170 caractères, donc s'ils veulent expliquer quelque chose, il faut le faire très rapidement. Ils ont la consigne aussi d'écrire correctement, donc on fait aussi un petit peu de français, savoir en quelques mots dire ce qu'ils veulent présenter. Et ils peuvent mettre aussi sur Twitter, pour échanger avec leurs camarades entre les deux lycées, ils peuvent mettre aussi sur Twitter, on a la possibilité aussi de mettre des photos, donc notamment leurs photos, c'est ce qui nous paraissait intéressant. Et donc progressivement, passer aux outils du Web3, avec tous les outils qu'on peut avoir, les applis, etc. Et notre dernière étape, je tiens vraiment à dire que quand on monte un projet, au début on se dit on va faire ça, 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 on a plein d'idées, et puis on se rend compte qu'il faut faire des choix à un moment donné, parce que les outils numériques sont tellement, enfin il y a une telle palette, qu'à un moment donné il faut se dire, bon non stop, là on arrête, parce qu'on va noyer les élèves, notre objectif c'est pas de faire du numérique pour le numérique, mais que ça devienne vraiment un outil pédagogique. Et je voudrais revenir aussi sur une chose, puisque ça a été soulevé tout à l'heure, moi j'ai trouvé dans cette classe avec laquelle je travaille, avec mon collègue de physique-chimie, on a trouvé au niveau de l'ambiance de classe, comment dirais-je, une dynamique de classe qui s'est instaurée, avec des élèves qui sont devenus beaucoup plus autonomes en cours, c'est-à-dire qu'on a tiré des bénéfices qu'on a retrouvés nous en classe, alors pas uniquement en MPS, moi je veux dire en SVT, en classe de SVT, j'ai retrouvé aussi cet esprit de collaboration, cet esprit de vouloir échanger, d'autonomie, je vois par exemple quand je les mets maintenant en travaux pratiques, bon c'est vrai que j'utilise aussi pas mal les tâches complexes, mais c'est vrai que j'ai des élèves dynamiques en face de moi. Et je dois dire aussi, ce qui nous a paru intéressant avec mon collègue, c'est que la position de l'enseignant a véritablement changé, c'est-à-dire qu'on n'a plus été dans un modèle juste de transmission, bon parfois avec participation, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les modèles auxquels on est habitué, parce que j'y reviens aussi, au modèle transmissif, ça m'arrive aussi d'être en transmission avec mes élèves, juste avec une petite participation. Mais ce qui était très intéressant dans ce travail avec eux, c'est leur faire confiance, et en leur faisant confiance, cette dynamique qui s'est instaurée, et moi ma position d'enseignante a un peu changé, dans la mesure où je me suis retrouvée à les accompagner, à travailler avec eux, être auprès d'eux, et ça vraiment, ça a été une expérience particulièrement enrichissante. Alors je sais que, et il y a d'autres projets qui ont été mis en place, et qui fonctionnent de la même façon, alors là c'est une collaboration, évidemment c'est une triangulaire, avec Virginie en Autriche, mon collègue, et puis moi-même. Et il y a des travaux qui ont été faits sur l'Académie de Lille par Sébastien Franck, qui travaillent aussi dans cette démarche-là, avec l'utilisation du biote, qui est intégré dans un projet entre eux aussi plusieurs établissements. Et c'est vrai que les élèves là sont créateurs. Et en termes d'apprentissage, c'est vraiment très très intéressant. Et en termes aussi, je crois que j'incite beaucoup sur l'ambiance de classe, l'ambiance de classe. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue, parce que j'avais juste un quart d'heure. Je vais passer la parole à ma collègue. Je vous remercie. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Alors moi, je suis enseignante de lettres, et je vais vous proposer un parcours qui va peut-être vous sembler moins touristique, dans le quartier de la Bourgogne, à Tourcoing, puisque j'enseigne au Collège Bindès France, collègue Réplus, préfigurateur du numérique, et j'en suis une des référentes numériques. Et au titre de ma discipline, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tous ces outils numériques que l'on a aujourd'hui, ces espaces, ces outils mobiles, nomades, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre enseignement, et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, en tout cas dans ma discipline, à la littérature, dans quelle mesure ils peuvent renouveler le plaisir que les élèves peuvent avoir à lire et à écrire, finalement, comment ils peuvent renouveler le plaisir qu'ils ont à regarder le monde et à lire les textes, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, je voudrais partager aussi cette citation de Michel Serres, qui personnellement nourrit mes pratiques et mes réflexions. On parle beaucoup aujourd'hui du renouvellement de nos espaces, de nos territoires, dont les frontières sont en train de s'évanouir avec, justement, l'ère du numérique. Peut-être aussi des changements d'attitude et de comportement, y compris chez nos élèves. Alors, on peut dire parfois qu'ils sont assujettis aux technologies. Mais on peut peut-être aussi se demander si, au contraire, en changeant de perspective, si les écrans ne peuvent pas amener les élèves à transformer le regard, justement, qu'ils ont sur le monde, qu'ils ont sur les textes. Et c'est le sens des deux projets dont je vais vous présenter les grands axes et puis sur lesquels je reviendrai cet après-midi en atelier. Deux projets qui ont un thème commun, celui d'interroger l'espace et aussi de proposer une relecture de quelques œuvres de Georges Perec qui, il me semble, est un écrivain qui aurait pu vraiment être là à l'ère du numérique dans la mesure où il invite à repenser l'espace et repenser l'écriture et qui me semble être deux composantes du numérique intéressantes. Le premier parcours, c'est un parcours de travaux pratiques que j'ai travaillé avec une classe de troisième dans mon collège l'année dernière en collaboration avec Marion Fabien, une artiste plasticienne qui avait été invitée en résidence dans la ville. Et donc, l'objectif, c'était de leur proposer ces travaux pratiques proposés par Georges Perec dans son livre « Espèces d'espace ». Donc, l'idée, c'était tout simplement, comme il le dit ici, d'observer la rue de temps en temps, peut-être, avec un souci un peu systématique, s'appliquer, prendre son temps, noter ce que l'on voit. Et donc, j'ai proposé tout simplement à mes élèves, de retour chez eux, après une journée de classe, de faire cet exercice de travaux pratiques avec tous les moyens dont ils avaient à disposition. Certes, prendre des notes, s'ils voulaient en parallèle utiliser leur smartphone, donc, ils faisaient vraiment avec la liberté qui était la leur. Pour des élèves, je le dis, en Réplus, qui ont un rapport à l'écriture parfois particulier, d'autant que je travaille avec des élèves qui, cette année-là, étaient inscrits dans un dispositif alternance et je travaille avec d'autres élèves cette année dans le cadre d'un dispositif Action qui, comme son nom l'indique, a pour but de remobiliser des élèves sur l'école. Ce travail a permis une première strade d'écriture. Je vous présente un des élèves dont vous allez voir la suite après du travail. Et puis, ça donne des travaux qui, certes, paraissent un peu simples, mais qui, moi, déjà, les proposer de changer d'espace qui permettent de renouveler le rapport à l'écriture en interrogeant aussi les matières, quelque part avec une dimension plus plastique à l'écriture. À partir de là, en lettres aussi, on peut faire des sorties à l'extérieur et c'est tout l'intérêt de mobiliser les élèves aujourd'hui. Nous sommes allés, donc, je vous avais dit, c'est pas le bassin d'Arcachon, dans le quartier de la Bourgogne. Voilà. L'idée, voilà, je suis partie avec mes élèves, au mois de décembre, je suis partie avec mes élèves dans le quartier. Ils avaient à disposition leur téléphone, des tablettes, puisque nous avons des tablettes à disposition dans l'établissement. Et l'objectif était, d'une part, de faire des photos. Alors, là, vraiment, l'idée, c'était de les amener à progressivement changer leur regard sur leur quartier. De cette fameuse ZUP, enfin, ils ont un regard très stéréotypé, très déterminé de leur quartier, faire qu'ils ouvrent leur regard. Et donc, grâce aux smartphones et aux tablettes, tout l'intérêt, c'est qu'on peut faire des zooms, tout simplement, ça paraît tout simple. Mais on peut amener, comme ça, à transfigurer un espace géographique avec des notions de perspectives, des notions de gros plans qui vont changer la matière, qui vont changer ce que l'on voit. En parallèle, nous avons réalisé des empreintes graphiques. Tout simplement, vous voyez ici, c'est-à-dire qu'en parallèle de ces outils technologiques, du papier et des fusains, pour prendre des empreintes de tout ce qu'on voyait de notable pour reprendre les mots de Pérec, à savoir des murs de briques, des plaques d'égout, tout ce que les élèves avaient envie de prendre. Ce que nous avons fait après, c'est qu'on a transfiguré ces premières empreintes sur support numérique, tout simplement avec un scanner. Là aussi, l'intérêt de la transformation numérique, c'est de pouvoir opérer des zooms qui vont amener à métamorphoser le matériau premier et finalement en opérer une transfiguration poétique. Et c'est là où je voulais emmener mes élèves. Vous reconnaissez peut-être, je ne sais pas, sur la première image, ici, vous avez en fait un scan d'une bande qui permet aux aveugles de se repérer avant un passage piéton. Vous avez ici une plaque d'égout, par exemple. Mais vous voyez que ces scans, en fait, et ces scans, mais à partir de zoom sur quelques morceaux d'empreintes, transfigurent totalement le matériau premier. Et l'objectif, à partir de là, eh bien, ça a été de proposer aux élèves de réécrire cet espace en utilisant les outils qu'ils avaient à disposition et en leur permettant aussi d'écrire comme ils aiment écrire ou en tout cas avec des dispositifs d'écriture qu'ils découvrent avec les outils nomades. En particulier, une écriture en mouvement, utiliser tout l'espace numérique pour écrire, ce qu'on ne fait pas forcément sur du papier. Et finalement, je vais vous montrer ici une des réalisations. L'intérêt, c'est de renouveler... Alors, ça ne veut pas fonctionner. Ce n'était pas prévu. Si. De renouveler le rapport à l'écriture des élèves, mais de renouveler aussi la manière dont ils produisent un texte. Donc là, l'élève avait choisi l'empreinte graphique d'une plaque d'égout et voici son poème. Un poème, vous voyez, c'est lui qui a choisi d'écrire comme ça. Il a tout simplement mixé deux outils d'écriture très simples qui sont open office et office présentation. Et c'est lui qui a décidé de donner un mouvement à cette écriture, de la mettre en espace, de travailler sur les vitesses d'écriture pour un élève qui ensuite est allé en bac professionnel. Mais c'est pour vous dire aussi que peut-être initier ce mouvement d'écriture et cet autre rapport à l'espace et un autre rapport à l'espace scolaire va donner aussi envie aux élèves de renouer, de travailler autrement à l'école. Mais on peut aussi aller plus loin et c'est le sens du deuxième projet que j'ai mené cette année à la rentrée, toujours dans les pas de Georges Pérec que j'ai relus avec un plaisir immense, avec un autre texte, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien qui relate l'expérience que Georges Pérec a menée pendant trois jours dans le quartier Saint-Sulpice à Paris où il a tout simplement noté pendant trois jours tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il observait. J'ai proposé à mes élèves de lire ce livre pour progressivement opérer leur propre tentative d'épuisement. Donc on n'est pas allé à Saint-Sulpice à Paris. Nous avons opéré une tentative d'épuisement d'un lieu tourquennois, d'un phare du quartier dans lequel je travaille, c'est l'usine Le Poutre à Tourcoing qui me semblait intéressante parce que comme le quartier Saint-Sulpice c'est un lieu de passage, c'est un lieu aussi qui finalement est une frontière entre l'espace de la Bourgogne et le boulevard industriel qui amène sur les autres quartiers de la ville. Donc l'objectif de la même façon ça a été ici de mener une sortie mais cette fois-ci pluridisciplinaire. Là c'est une vidéo prise par des élèves vous voyez donc de cette usine caractéristique de Tourcoing, une usine textile. Les élèves avaient à disposition leur téléphone là encore. L'objectif était multiple. c'était de prendre des mesures de cette usine avec le collègue de mathématiques d'en faire des notes à la manière de Georges Pérec donc pendant un temps donné de noter tout ce qu'il voyait, tous ses mouvements de prendre des mesures du mur, du plus haut mur de l'usine en expérimentant diverses méthodes mathématiques et de s'exercer des ça en perspective avec le collègue d'art plastique. L'objectif étant de multiplier leur regard et de multiplier aussi leur perception de cet espace pour ensuite nourrir leur écriture. Donc on a, j'ai ensuite récupéré tout ce matériau, des tablettes, des téléphones, etc. pour en faire une banque de données à disposition des élèves que j'ai mis sur l'espace commun de la classe. Donc ils pouvaient y avoir accès directement et autant de fois qu'ils voulaient, y compris sur l'ENT aussi. Nous sommes équipés de l'ENT. Et à partir de là, nous avons opéré une double transfiguration, là encore numérique, de cet espace. Tout d'abord en collaboration avec le pôle multimédia, dans le cadre des journées du patrimoine de Tourcoing, à l'aide du jeu Minecraft, nous avons opéré une transformation de l'usine grâce au jeu Minecraft. dans l'idée toujours d'éveiller les élèves et de transfigurer leur regard, là encore, grâce à ces outils numériques. Donc on a métamorphosé ce lieu, mais aussi pour arriver à métamorphoser ce lieu avec Minecraft, il faut en avoir une observation très fine, d'où l'exploitation de toutes ces photos, tous ces plans, tous ces croquis, toutes ces notes qu'ils avaient pris auparavant. Et puis, cette transfiguration-là a nourri la réécriture du lieu, qui était le projet de départ, réécriture du lieu, tentative d'épuisement d'un lieu tourquennois, qui a été une écriture collective que l'on a fait sous forme d'un pad, où ils ont proposé leur tentative d'épuisement, fruit de leur lecture, en parallèle de l'oeuvre de Perret, qui avait totalement été remotivée par tout ce travail d'observation de l'espace en parallèle. L'objectif final était de permettre aux élèves de multiplier cette tentative d'épuisement du lieu tourquennois en utilisant leurs outils à disposition. Je vais vous présenter un dernier travail. Vous voyez quelques extraits. Je passe assez vite, mais on pourra y revenir cet après-midi. où les élèves avaient le choix de venir en classe. J'ai oublié de préciser que cette année, on a fait une modification du règlement intérieur pour permettre aux élèves d'apporter leurs outils numériques personnels, ce qui permet dans le cadre d'un projet pédagogique. Et donc, les élèves avaient le droit de venir avec leurs outils. Et l'objectif a été de réaliser un projet pour proposer leur propre tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et là, le projet que je vais vous présenter, c'est tout simplement au départ des photos qui ont été prises avec un téléphone. Vous allez voir avec une poupée. On est vraiment dans la symbiose entre l'univers personnel des élèves, leur univers de référence, et un univers plus littéraire. Et le tout redonnant sens aux apprentissages. Donc, ce groupe d'élèves a proposé une relecture de l'œuvre de Pérec en utilisant les photos des téléphones et en en opérant ensuite un montage avec les outils dont ils se servent tous aujourd'hui sur leur téléphone. Je vous montre le résultat. Et je terminerai là-dessus. Normalement, il y a du son, mais il ne passe pas. C'est dommage. Donc, ici, sont repris les premiers mots de tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et les élèves ont opéré, en fait, ce récit fictionnel multimodal de l'œuvre. Avec la musique, c'est mieux. Vous permettez que j'essaye un autre biais pour le faire, mais je ne suis pas sûre. Excusez-moi de ce temps et de vous montrer les horaires de mon téléphone. de mon. Merci. Merci. Ah oui, je n'ai pas le son. Désolée, je me dépêche. Pardon ? Oui, oui, oui. Oui. Donc, merci encore à nos deux intervenantes. Je crois qu'elles ont pu montrer sous deux thématiques, deux disciplines, quelque chose de riche et varié avec ce que l'on voit aujourd'hui dans notre thématique. Moi, j'avais juste envie, après, je laisserai la parole, en fait, tout simplement à vous. Je pense que vous avez sans doute des réactions, j'espère en jouer et qui vous titillent de questions pour les leur poser. Vous avez toutes les deux indiqué qu'effectivement, c'est gratifiant, c'est enrichissant. Les élèves sont dynamiques, ils sont portés là-dedans. En fait, vous êtes totalement dans ce qu'on appelle les climats motivationnels favorables aux apprentissages et surtout à l'expression des choses. Et ce sont des travaux qui existent mais qui ne recoupent pas toujours le numérique, qui sont comment les enseignants créent des conditions favorables à l'autonomie des élèves, à la création de sentiments de compétence dans les activités qu'ils réalisent et comment aussi se relier aux autres dans la classe. Et je crois que là, le numérique, tel que vous les avez présenté, ont mis tous ces élèves en projet. C'est d'abord des attitudes enseignantes mais aussi des manières de faire dans les espaces qui vous sont de classe ou à l'extérieur. L'extérieur joue beaucoup là-dessus mais qui encouragent ce climat de dire mais je fais des choses que je pourrais faire par ailleurs. Je me sens bien, je les réalise, je m'investis, je m'engage dans ce travail et je réalise quelque chose qui est, on dirait il y a quelques années, quasiment professionnel quand on voit les réalisations qui sont faites. Mais cet engouement, ils sont dedans, ils sont dans ces perspectives de théories motivationnelles qu'on appelle le flot ou l'autodétermination chez dossier Ryan et je voulais juste tout simplement indiquer que vous avez su susciter ce flot, cette expérience optimale ou cette autodétermination chez les élèves par justement ces projets qui sont derrière. Alors je voudrais, mes collègues, on sont d'accord, j'ai eu leur assentiment tout à l'heure, vous tendre le micro pour des questions, des réactions, des commentaires, des précisions. Tout d'abord, je remercie pour votre présentation de collègues, on a vraiment bien apprécié, très intéressant. C'est notamment pour une question sur l'utilisation de Google Drive. Moi aussi, je suis pour une approche pragmatique, c'est très facile à utiliser, aussi assez fiable. Par contre, j'ai entendu qu'on nous déconseille en tant qu'essayant d'utiliser le Google Drive. Quelle est la position officielle sur l'utilisation de ce service ? Merci. Ça marche ? Alors, au lycée, ça a été une... Ça fait 3 ou 4 ans qu'on utilise maintenant le Drive. Pour vous dire, on a même donc des... Une messagerie par Gmail, alors c'est pas, par exemple, natalie.fabien.atgmail, c'est pas ça, mais on a quand même le arrobase lycée.sudmedoc.fr, mais c'est quand même une messagerie, effectivement, Gmail. Donc, c'est une politique qui a été choisie au niveau du lycée, puisqu'on a une commission, effectivement, pour tout ce qui tourne autour de TIS. Donc, je suppose quand même que... Alors, après, je donnerai la parole, bien sûr, aux personnes plus institutionnelles que moi, mais je suppose que si on peut l'utiliser, effectivement, de cette façon-là, au lycée, c'est que ça n'a pas posé de problème au niveau du rectorat, parce qu'on est quand même un gros lycée, et je ne pense pas que... Et effectivement, ce que j'ai trouvé dommage au départ dans l'utilisation du Drive, c'est qu'au début, ça a été beaucoup les enseignants qui déposent des documents, et on dépose des documents, et on dépose des documents, ce qui fait que l'élève n'était que récepteur des documents. Et moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'à aucun moment, il y a la possibilité d'apprendre à partager des documents avec leurs enseignants, ou d'apprendre à partager des documents avec leurs... Au niveau du lycée, on n'a vraiment eu aucun souci, et c'est vrai que c'est un outil quand même très pratique. Alors après, on peut revenir sur la politique contre Google, parce que c'est une boîte privée, ça, je suis... Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Bon, nous, on utilise l'ENT, dans l'Académie Lille, c'est le savoir numérique 59-62, donc qui sécurise le partage d'informations et le partage des données. Voilà. On a répondu à peu près à votre... Moitié-moitié. Je vais essayer de me faire le porte-parole de l'institution en essayant de ne pas trop déformer ce qu'a dit M. Leclerc. Je ne sais pas s'il est encore dans la salle la semaine dernière à la conférence. Moi, je suis personnel de direction. M. Leclerc a tiré l'attention de nous tous sur le fait d'utiliser des outils collaboratifs qui appartiennent à des sociétés privées. Et je ne vais pas déformer son propos et je partage son avis. On ne veut brider aucune initiative. Et franchement, bravo, vous faites des choses vraiment fabuleuses. mais ce sont des sociétés privées. Alors, l'ENT offre un espace qui est peut-être moins souple à certains moments, mais il évolue sans arrêt et c'est des usages qui le font évoluer. Il ne faut pas qu'on hésite à solliciter l'éditeur à Cosmos pour qu'il fasse évoluer le produit, même si ça a un coût aussi. Mais c'est un espace sécurisé, académique, identifié. Le problème de Google, c'est que vous le savez bien, l'enjeu de l'économie numérique au XXIe siècle, c'est le big data. Ces sociétés ne vivent en grosse partie que parce qu'elles collectent des données sur les utilisateurs. Or, c'est pas neutre, déjà pour nous-mêmes. Regardez comment Google scanne vos Gmail et demandez-vous pourquoi Windows 10 est gratuit et pourquoi Microsoft pilonne les utilisateurs pour qu'ils l'adoptent. Mais on accueille des enfants. C'est pas n'importe quel public. Et on se doit de les protéger. Mais comme je vous dis, on ne veut pas brider vos initiatives. Mais je sais que la DSI et notamment son service juridique, M. Leclerc le disait la dernière fois, travaille sur ça parce que c'est des questions vives et sur lesquelles on doit être extrêmement prudent. Alors, c'est un équilibre à trouver. Parce que ce que vous proposez, c'est super, mais c'est un équilibre à trouver. Je vais quand même répondre aussi. C'est que le souci qu'on a, c'est qu'on a besoin d'outils pour mettre en oeuvre ce qu'on essaie de mettre en place avec nos élèves. Le problème, c'est qu'on nous offre des outils qui ne sont pas forcément dans l'attente des enseignants. Ça, excusez-moi, je sais que ce n'est peut-être pas très politiquement correct. Mais je crois que notre gros souci, en fait, je vais vous donner un autre exemple. on a eu au lycée des tablettes. On était content d'avoir des tablettes. On en a, je crois, une dizaine à peu près. Seulement, elles n'étaient pas adaptées à ce qu'on avait envie de faire avec les élèves. Donc, on a une demande, nous, enseignants. Et puis, ce qu'on nous propose, c'est peut-être pas forcément non plus adapté à ce dont on a besoin. Donc, voilà. Oui, simplement pour dire que cet après-midi, c'est justement ce genre d'éléments que j'essaierai d'aborder en vous montrant des expériences qu'on a menées déjà dans les années 2007-2008. Et il faut savoir que c'est des thèmes que nous avons déjà en recherche essayé d'aborder en fait en distinguant l'espace d'action qui, lui, peut être privé et peut utiliser des outils privés. Et puis, l'espace académique qui est l'endroit où on va rendre le travail. Et quand on interroge les élèves, on se rend bien compte qu'eux sont tout à fait conscients de... Ils ont une injonction un petit peu paradoxale entre l'usage qu'ils veulent faire en fait des outils privés de leur téléphone et puis la réticence qu'ils ont à laisser entrer l'enseignant dans leur espace privé. Et on se rend compte qu'effectivement, ils utilisent Gmail, ils utilisent Google, etc. Mais la plupart du temps, ils créent une adresse et une identité numérique qui est, elle, une identité numérique qui n'est pas la leur. qui est, ils ont un autre email qu'ils utilisent pour ces activités-là. Moi, je ne pense pas que ce soit du tout gênant dans des activités d'utiliser des outils privés. Et ce n'est pas le problème de l'enseignant, c'est le problème de l'État d'essayer de faire respecter aussi des règles et que les entreprises privées ne commencent pas à espionner les activités qui sont menées. Et les enseignants ont toujours été dans des eaux, ont toujours été dans des espaces qui étaient des espaces privés. Et quand on va à Poitiers au Futuroscope, le Futuroscope ne vérifie pas et ne prend pas, n'espionne pas les élèves qui vont au Futuroscope, ce qui n'empêche pas qu'on peut mener des activités là-bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la distinction entre ces activités que l'on mène, c'est les activités qu'on peut mener en classe et dans lesquelles on va les mener avec des outils privés. Et puis, le rendu des travaux qui eux doivent avoir lieu dans un espace institutionnel. Puisque c'est le moment où on va institutionnaliser une activité qui au départ effectivement peut être un petit peu poreuse et heureusement qu'elle l'est d'ailleurs entre le privé et l'académique. Donc c'est un petit peu cette idée là que j'essaierai d'aborder moi aussi ce soir. Oui, bonjour Madame Fabien. vous avez parlé de la nécessité de formation aux outils collaboratifs. J'aurais voulu savoir comment ça s'était inscrit dans le projet. Est-ce que vous avez fait des temps, des séances particulières dédiées à cette formation ? Sous quelle forme ? Mise en place de tutos ? Oui, on a été obligé dès le début de l'année de les prendre. Alors j'avoue que l'année prochaine quand même si je refais ce projet peut-être pas au bassin d'Arcachon je vais m'y prendre autrement parce que on ne les avait pas toujours en classe dédoublée il ne faut pas croire on les a eu à 35 aussi ce qui complique vous le savez très bien la tâche et donc je me revois encore en salle 177 en informatique avec 35 élèves en début d'année donc vous savez très bien que les élèves de seconde en début d'année ce n'est pas encore des lycéens donc ça a été effectivement compliqué de leur apprendre déjà à se connecter ne serait-ce que se connecter ça devient ce n'est pas toujours évident sur l'ENT parce qu'on a quand même notre compte Google qui est intégré dans l'ENT c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se connectent quand même sur l'ENT pour aller sur leur compte Gmail je veux quand même le préciser donc oui il y a eu toute une phase d'apprentissage à ce niveau-là et c'est vrai que ça nous a pris du temps mais une fois qu'ils savent l'utiliser après il n'y a vraiment aucun souci mais je crois qu'il faut prendre ce temps-là pour leur apprendre à utiliser effectivement ces outils voilà et alors ce qui est ce qui est super c'est qu'après ils vont l'utiliser non seulement en SVT mais ils vont apprendre à l'utiliser ils partagent maintenant sur des documents dans les autres dans les autres disciplines voilà je crois que plusieurs fois a été évoqué tout à l'heure avec Jérôme et avec vous également le statut le regard qu'ont les élèves sur le document qu'ils produisent à la fois sa qualité sa fiabilité le fait qu'ils le mettent à disposition de façon contestée ou pas sur des espaces publics ou privés quelle est votre réflexion sur ce statut du document qu'ils produisent alors moi j'avais bien entendu ce que monsieur Staupe disait sur le fait que les élèves avaient parfois une certaine défiance à vouloir partager leurs documents je pense que ça doit dépendre du type de document puisque moi les documents que je fais produire aux élèves comment dire il n'y a pas il ne s'agit pas de se dire si les données sont justes scientifiquement c'est moi je vois vraiment un intérêt de développer la créativité des élèves et à partir de là au contraire leur mise en ligne alors qu'il se fait de manière systématique sur l'ENT déjà au contraire ils l'attendent cette mise en ligne et puis d'ailleurs parfois si je ne vais pas assez vite j'ai droit à un message dans l'ENT pour me dire mais vous n'avez pas encore mis en ligne etc. les travaux donc c'est quelque chose qu'ils attendent et qui je pense contribue aussi à changer leur regard sur eux-mêmes moi je trouve que souvent les élèves ont une relation difficile au travail et à l'évaluation qu'on peut emporter et je trouve que ce type d'écriture nouvelle en particulier favorise aussi une meilleure confiance en eux des élèves est-ce que les élèves demandent à ce que d'autres disciplines d'autres enseignants passent comme ils font avec vous en lettres ou de façon adaptée c'est-à-dire qu'ils voient une introduction plus grande de ces outils nomades dans toutes les autres disciplines qui les concernent alors pour le cas du collège Mardes France on est on est vraiment enfin voilà on a fait enfin je crois qu'on a été le premier dans l'académie de Lille enfin on est préfigurateur de l'entrée du numérique donc ça fait trois ans déjà qu'on expérimente des outils nomades et c'est vrai qu'on avait commencé au départ par une classe on va dire expérimentale de cinquième avec une équipe d'enseignants volontaires et l'idée c'était vraiment de réfléchir à nos pratiques et à faire travailler les élèves autrement et aussi nous travailler autrement donc dans plusieurs disciplines et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais sur le fait qu'on a besoin de former les élèves nous on se rend bien compte que tous ces élèves qu'on a fait baigner dans des pratiques nouvelles dans de nombreuses disciplines sont devenus sincèrement très très à l'aise avec tout un tas d'outils et là finalement le frein technologique cède le pas à la créativité qu'ils peuvent avoir et à leur expression alors c'est vrai que parfois j'ai des élèves qui me disent ah oui mais on aimerait bien enfin en français moi j'aime beaucoup les faire écrire avec tous ces outils et parfois certains que je retrouve après me disent on aimerait bien pouvoir le faire encore mais ça se diffuse petit à petit en lettres peut-être un petit peu moins vite pour rebondir sur ce que tu disais le sentiment que j'ai eu enfin à les voir faire avec ces outils je trouve que ça a fédéré chez eux aussi cette envie d'expliquer à l'autre tu sais faire ça toi comment tu fais et souvent alors au début ils viennent me voir madame comment je dois faire ça et puis quand j'ai repéré un élève qui sait faire quelque chose je me dis écoute alors ça c'est valable pour l'outil numérique comme pour le fond de ma discipline en SVT mais je trouve que ça a été très intéressant parce que ça a été un moteur supplémentaire pour aller demander aux autres et collaborer avec les autres toi tu sais faire ça tu me montres et ils viennent moins me souligner alors je surveille mais je trouve que ça aussi c'est très c'est très intéressant de les voir fonctionner maintenant comme ça je voudrais ajouter que je trouve que ça peut amener aussi à un autre type de relation si les élèves perçoivent aussi que chez l'enseignant je pense qu'il y a une forme d'ouverture et un intérêt pour ces nouvelles modalités d'expression c'est que des élèves arrivent moi ça fait plusieurs années maintenant que j'ai le cas arrivent en me proposant des projets auxquels je n'avais pas pensé le travail que je vous ai présenté là sur cette écriture en mouvement c'est sincèrement il y a deux élèves qui se sont lancés au départ là-dedans et qui ont montré aux autres comment on pouvait faire spontanément ils l'ont fait et c'est des élèves qui sincèrement étaient très en difficulté et ça a totalement d'une part renversé leur positionnement dans la classe et je dirais que l'initiative elle est partie d'eux moi honnêtement c'est après je leur ai dit même d'ailleurs comment avez-vous fait et de même que ce montage vidéo que je n'ai pas pu vous montrer à la fin là encore ce sont des élèves qui sont venus me voir en me disant et est-ce que vous accepteriez qu'on fasse ce projet là donc je pense que ça renverse c'est intéressant de voir que ça crée d'autres dynamiques aussi dans le positionnement entre l'élève et l'enseignant je vais vous poser une dernière question étant donné que vous étiez dans des configurations différentes est-ce que l'une et l'autre vous voyez des choses à améliorer pour gagner encore en plus en engagement des élèves en efficacité dans ce que vous avez réalisé tant au niveau des dispositifs de vos établissements que que dans des choses au préalable à voir avec les élèves vous avez parlé d'une familiarisation nécessaire tout à l'heure aux outils parce qu'ils n'étaient pas familiers sans doute que vous passiez du temps un petit peu pour que cela soit préalable pour gagner ensuite en autonomie sur le travail qui est demandé là je dirais ça vous est ouvert qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Alors moi si je pouvais j'aimerais améliorer la disposition de nos salles de classe là je suis en train de passer mon temps à bouger les chaises à les mettre en îlot etc parce que les faire travailler en îlot en groupe ça se fait aussi en classe entière vous allez me dire oui mais vous êtes en lycée c'est facile moi c'est pas si facile que ça avec une classe de seconde je l'ai bien dit tout à l'heure et je crois qu'on est enfin je veux dire dans mon lycée par exemple on est plutôt en SVT à mettre les tables pour les devoirs vous savez les devoirs je comprends effectivement il ne faut pas tricher en devoirs enfin bon pour l'instant on a une salle de classe avec les tables en randonnion séparées etc ça nous fait une classe de moins effectivement pour pouvoir travailler différemment enfin voilà moi je suis contrainte effectivement à ce genre de problème je dirais matériel et par exemple en ce qui concerne l'utilisation des outils numériques mais là je parle aussi de l'ordinateur pas uniquement des tablettes quand je vois des salles de classe enfin la salle où je travaille que je demande assez souvent parce que j'ai du matériel on a tous les ordi effectivement qui sont en rang le long et ça ne favorise pas non plus je trouve le travail en collaboration alors moi si je devais changer quelque chose mais je changerais effectivement la disposition de nos salles de classe alors après ça c'est mon avis je ne suis pas sûr mais encore une fois je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut uniquement appliquer ce modèle là je crois que ce qui est important c'est de varier nos pratiques pédagogiques parce que ça je parce qu'on ne peut pas toujours faire des projets on ne peut pas toujours utiliser le smartphone etc mais je crois que varier nos pratiques ça peut être qu'un plus je rejoins je rejoins totalement ma collègue sur ce sujet très vite dans le dans le collège on s'en est très vite rendu compte entre enseignants qui utilisaient très régulièrement ces outils à disposition nous alors nous on a un système de réservation pour réserver les tablettes etc qui nous sont apportées dans les classes voilà et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point presque intuitivement parce que je pense que c'est de l'ordre de l'intuition que ça se joue finalement au départ les espaces de classe et la dynamique de classe évoluent et alors moi j'ai pu mettre mes tables en îlot mais je dirais que ça ne suffit même pas il faudrait que je il faudrait effectivement pouvoir avoir des salles plus larges plus grandes et pouvoir faire différents types d'îlots on s'en rend bien compte dès qu'on travaille de manière différente et en collaboration à quel point tous les mouvements s'accentuent et combien on aurait besoin mais je crois que les nouveaux établissements les établissements récents repensent les espaces et je crois que c'est lié aussi à l'utilisation de ces outils numériques mais je ne voudrais pas non plus que ça devienne un frein et que on se dise il faut forcément ça, ça, ça et ça pour s'y mettre peut-être que si on pouvait changer quelque chose ce serait de faire passer l'idée d'un certain goût de l'aventure pour expérimenter de nouvelles pratiques vous m'entendez ? oui juste une précision par rapport à ce que vous venez de dire je pense que c'est vrai qu'on se rend compte maintenant que le numérique a un impact aussi sur la structuration des locaux et des espaces scolaires et crée des besoins et cette problématique a été prise en compte au niveau de la direction du numérique pour l'éducation au ministère et si vous allez sur le site alors soit de l'ADNE ou des d'éducoles vous trouverez un dossier qui s'appelle archiclasse alors archiclasse avec un arrobase au départ et dans lequel on retrouve un certain nombre de projets au niveau du territoire national alors plutôt sur le second degré collège, lycée voire université pas trop sur le premier degré mais ça commence et il y en a un en cours dans l'académie sur la ville d'Arras voilà avec la volonté de réfléchir et de penser les espaces scolaires avec cette idée de modularité que nécessite l'utilisation des outils numériques et les nouvelles pratiques que ça induit voilà donc je vous invite à consulter ce dossier c'est particulièrement intéressant s'il y a d'autres prises de parole dans la salle n'hésitez pas juste une remarque pour compléter ce qui est dit c'est que ça questionne effectivement la manière dont on agence la classe avec toutes ces modalités mais ça questionne bien au-delà même dans le temps puisqu'on se questionne de plus en plus sur une heure de classe c'est trop court avec toutes les questions de faisabilité parce que c'est pas aussi simple parce que les bâtiments on les changera pas dans notre établissement mais voilà ces pratiques questionnent beaucoup de choses encore une fois je rejoins Carole en disant qu'il ne faut pas que ce soit un frein parce que malgré tout il y a quand même des espaces nous on se rend compte que dans l'établissement je suis à Pierre-Madez France donc avec Carole de plus en plus de cours se passent au 3C parce qu'on est passé du CDI au 3C parce que justement le 3C est un espace qui est très modulable où on peut faire plein de choses et on a aussi d'autres projets de classe lab enfin d'autres choses où on essaie de trouver des solutions à l'interne pour pouvoir aller plus loin dans ces démarches là mais ça va bien au-delà de l'architecture Merci Moi j'ai une question très simple votre règlement intérieur de quelle façon est-ce que vous l'avez modifié pour permettre l'usage des biodes à Pierre-Madez France ? Alors on a été on a proposé à monsieur Melrovitch que vous venez d'entendre on a proposé une modification voilà interne avec deux articles qu'on a rajouté concernant un double usage la possibilité d'utiliser le biode en classe sous condition d'un projet pédagogique voilà d'une part et il y a un autre volet qui est l'utilisation du biode pendant les temps de récréation pendant la pause méridienne pour les élèves demi-pensionnaires avec un premier impact immédiat souligné par la vie scolaire c'est la réduction des tensions qui pouvaient y avoir à ce moment là et puis d'hypocrisie avec des surveillants qui couraient après les élèves etc. donc on a ces deux on a proposé en fait ces deux modifications qui ont été validées par notre chef d'établissement et c'est passé ensuite au conseil d'administration et c'est remonté au niveau académique je suppose oui tout simplement on a essayé de mettre en accord nos pratiques avec notre règlement intérieur parce qu'on était quand même en décalage il y avait de plus en plus de pratiques il y avait des profs qui l'utilisaient déjà alors que c'était interdit et qu'on qu'on annonçait aux élèves dans le travail en début d'année aux élèves que l'usage était interdit alors qu'on l'utilisait que même des enseignants le sollicitaient l'usage en tous les cas proposaient cet usage là donc on l'a mis en accord et je dois dire que ça a été voté à l'unanimité aussi bien par les usagers que sont les parents d'élèves et les élèves que les enseignants mais voilà c'est juste mettre en accord les pratiques alors c'est vrai qu'on a quand même cadré l'usage nous on a un lieu au CDI enfin au 3C maintenant il y a du wifi en permanence parce que les élèves justement pour respecter l'égalité d'accès aux outils numériques on s'est dit il ne faut pas que les élèves utilisent leur data pendant les cours donc on met à la disposition des élèves du wifi on a du wifi en permanence au centre de documentation voilà on essaie de trouver aussi des solutions pour que l'usage de ces outils là ne soit pas pénalisant non plus je voulais juste dire un petit mot puisqu'on était dans les problèmes d'utilisation du biode avec règlement intérieur etc il y a un autre problème auquel vous pouvez être confronté je ne sais pas si ça a été ton cas moi ça a été le mien c'est les parents quelquefois je pense qu'il faut quand même prendre conscience aussi j'avais des élèves qui sont venus me voir en début d'année madame moi j'ai pas de portable c'est pas grave on utilisera les portables de tes camarades moi ça me posait pas de soucis mais j'ai dit surtout tu dis pas à tes parents que ta prof de SVT t'a demandé d'acheter un portable pour faire du biode en classe ça va pas du tout alors c'est vrai c'est pour ça que je vous dis si je reconduis ce projet si je reconduis ce projet l'année prochaine je pense que je prendrais un certain nombre de garde-fous en quelque sorte je crois qu'il faut quand même y faire attention aussi mais par rapport aux parents j'ai eu un autre exemple je parlais du compte Twitter là où on a essayé de mettre en place avec ma collègue en Autriche un conseil de classe à la fin du conseil de classe bon je suis prof principale de la classe donc ça va je fais passer quand même des choses mais il y a une maman qui est venue me voir en me disant oui mon fils on lui a interdit d'avoir Facebook Twitter etc là il m'a dit pour échanger avec l'OTC je lui dis écoutez madame il n'y a pas d'obligation on peut très bien échanger s'il y a des élèves qui ont un compte Twitter les parents sont d'accord il n'y a pas de soucis mais là aussi c'est pareil je pense qu'il faut prendre aussi en compte parce que j'avais vraiment l'impression d'aller à l'encontre de l'éducation des parents par rapport à ce qu'ils faisaient avec ce qu'ils voulaient faire avec leurs enfants alors je préfère vous prévenir si vous vous lancez dans ce genre de projet il faut prendre un certain nombre effectivement de garde-fous je dirais oui bonjour j'ai une petite question qui est liée est-ce que vous avez eu des questions liées à la propriété intellectuelle de certains documents que vous aviez utilisés ou par exemple des musiques des choses comme ça et comment est-ce que vous avez réglé ça alors concernant cette question là quand c'est une diffusion interne à l'ENT ça se fait dans le cadre de l'espace de la classe d'un blog d'un blog ouvert et donc on est vraiment dans un cadre purement pédagogique il me semble que l'exception pédagogique fonctionne à cet égard et je reconnais que certains des travaux que je vous ai présentés ont été diffusés sur EduSchool et dans ce cas les élèves ont rempli une demande officielle d'autorisation pour mettre à disposition leurs documents en respectant donc leurs droits d'auteur mais dans le cadre de l'ENT on est vraiment dans le cadre d'une diffusion d'ordre pédagogique et dans ce cas il me semble que l'exception pédagogique fonctionne et aucun élève ne s'est plaint bien au contraire je vous dis ils attendent les publications alors pour par exemple j'avais utilisé pour l'oeuvre de Perret qu'il y a un artiste belge qui s'appelle Philippe de Jonquer qui en a fait une réécriture hypermédiatique dans ce cas je mets le lien à disposition des élèves donc dans ce cas je ne mets que le lien à disposition et quand c'est des vidéos par exemple Youtube pour aller voir quelque chose pour ne pas les citer c'est des liens que je mets à disposition donc dans ce cas ça fonctionne je pense que si on devait faire encore une éducation numérique je crois que c'est Jérôme c'est toi qui en a parlé à propos des licences créatives commandes je crois qu'effectivement on peut en rentrer dans une quand on parle éducation numérique ça en fait partie aussi qu'est-ce que je peux publier sous quelle licence quand je retrouve mais moi ça me pose des problèmes aussi quand je vais chercher de l'information sur internet c'est que parfois je ne sais pas parce qu'il n'y a pas le petit logo licence etc ou parfois quand c'est droit avec droit d'auteur bon là ok c'est clair mais je trouve quand même que dans les nombreuses publications qu'il y a sur le net c'est pas franchement toujours enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas toujours très clair donc je pense avec les élèves les photos que les élèves prennent moi j'aimerais aussi leur apprendre maintenant à dire voilà vous avez fait une photo on va le publier sur le net mais on va mettre licence créative commande droit d'utilisation mais sans utilisation commerciale sans moi et ça fait partie de l'éducation numérique voilà mais c'est une vraie question et j'avoue qu'on n'a pas de réponse de l'institution non plus je voulais peut-être aussi compléter en disant que les contraintes du privé sont plus contraignantes que l'institution c'est à dire que autant l'exception pédagogique nous permet d'utiliser des morceaux si on dépasse pas plus de 10% ou 15% je crois d'une oeuvre autant si vous essayez de le faire et d'héberger ce que vous avez fait sur Youtube vous allez immédiatement voir vos productions exclues c'est à dire qu'immédiatement en fait ils ont des algorithmes qui repèrent que vous êtes en train d'utiliser une partie d'une oeuvre qui a déjà été et donc c'est très difficile de faire respecter cette exception pédagogique même si c'est dans un cadre privé même si c'est dans un groupe fermé avec des élèves dès que c'est déposé même si la vidéo est privée et bien vous allez entrer dans toute une série de discussions on a eu des enseignements qui se sont mis à essayer d'aller jusqu'au bout et d'essayer de faire respecter justement leurs droits vis-à-vis de Youtube par exemple et ça a quand même été assez compliqué Oui alors une remarque très courte et puis deux petites questions la remarque très courte c'est que pour aller dans le sens du débat de tout à l'heure il me semble je ne suis pas spécialiste mais la CNIL sert aussi il y a une déclaration qui est obligatoire à faire en CNIL donc il y a aussi la possibilité d'interroger ce type d'organisme pour savoir exactement ce qu'on a le droit et pas le droit de faire et diffuser à ce moment-là et qui est aussi garant de la légalité de ce côté-là fin de la parenthèse deux petites questions la première c'est sur sur Arcachon dont je plaisante la première question c'est effectivement tu as parlé à un moment donné des différents éléments des photos etc et tu as cité certains outils qui permettent peut-être de rentrer je ne veux pas anticiper et savoir ce que vous direz tout à l'heure sur ces espaces de rendu public est-ce que c'est des tableaux de bord qui restent internes à l'établissement ou c'est quelque chose qui sont forcément diffusés ? Ce n'est pas forcément diffusé on n'est absolument pas obligé de le diffuser mais c'est vrai que les travaux des élèves sont publics sur un site parce que ça nous a paru important que leur production soit visible ce sont des productions qu'on a vérifiées donc ils ne peuvent pas scientifiquement je veux dire il n'y a pas d'erreur scientifique on a corrigé et c'est vrai qu'à partir du moment j'ai vu les élèves à partir du moment on a commencé à publier sur leur net parce que je crois que ça fait partie un petit peu de leur culture quand même il y a eu un engouement j'ai eu une flopée tout d'un coup de documents de photos de films qu'ils m'ont envoyés pour qu'on puisse effectivement travailler dessus et j'ai vraiment senti qu'il y avait cette envie aussi de voilà moi je suis capable de faire ça bon après ça pose deuxième petite question c'était très rapide c'est pour toi c'était l'idée là j'étais très sensible à l'idée effectivement espèce d'espace perec tout ça ça me parle l'idée étant est-ce que c'est une notion de parcours dans la ville ou est-ce que c'est des instants particuliers qui vont agréger les uns aux autres ou est-ce que il y a l'idée de pouvoir naviguer d'avoir un parcours défini dans les espaces que tu as pu mettre en place l'idée elle est bien de créer un parcours en fait vraiment et de recréer un parcours qui va prendre qui va s'enrichir d'une dimension esthétique poétique mais on est bien dans un parcours juste une remarque et après je vois que nous bougeons un peu donc on aura des informations pratiques à vous donner pour conclure cette matinée on voit avec vos interventions et vos questionnements qu'il y a plus que le matériel qu'on fait venir à l'école pour l'utiliser et les questions autour de la famille des modes éducatifs ainsi de suite qui ressurgissent tout simplement à l'aune de ces questions là donc c'est bien aussi de les interroger de les prévoir en amont j'avais juste une remarque c'est que en fait les dispositifs qu'on a vu exposer aujourd'hui ils facilitent ce qu'un chercheur qui s'appelle il est à la retraite maintenant je suis en train de perdre son nom à créer sous le nom de attracteur d'apprenance c'est à dire que l'on crée à la rencontre de la motivation des élèves des dispositifs pédagogiques et de ce que nous on met en avant pour faciliter tout cela en fait des conditions favorables à leur auto-apprentissage à leur engagement dans les activités et c'est ça qui est relativement intéressant avec le numérique tel que vous l'avez exposé c'est créer ces conditions favorables à cela alors c'est non c'est pas Gérard Blonde c'est pas de ce qui